Bonsoir à tous et bienvenue sur le Edmus Live numéro 3, nous sommes ravis de vous retrouver et surtout d'accueillir une équipe de folie avec un nombre d'intervenants de la mort qui tue, donc du coup on risque d'avoir une émission un peu plus longue, donc c'est pour ça que tout de suite on vous prévient, donc vous pouvez sur Youtube retrouver cette vidéo en direct, donc vous tapez Edmus Live dans la barre de recherche et vous trouverez à priori le live ou sinon sur Twitter on vient de le tweeter, alors hop j'ai un petit souci parce que je me suis lancé la vidéo en même temps et donc du coup je m'entends en double c'est terrible, alors deux secondes, voilà ça c'est assez perturbant, très bien, excusez-moi pour le, donc je reprends, donc voilà Edmus Live, on va juste accueillir toutes les personnes qui sont là en commençant par les dames Béatrice, comment vas-tu, qui es-tu ? Ah voilà, alors j'y suis pas, bonsoir, donc je suis, alors je vais très bien, donc je suis avec vous ce soir, je suis ravie et je suis professeure d'éducation musicale à Biscarros au collège Nelson Mandela. Super, et on continue avec Sarah, qui es-tu plus Sarah ? Ah, moi je suis prof de musique dans la Sarthe, dans un collège Red Plus bientôt du Mans, voilà, depuis quelques années maintenant. Ok, et on va continuer donc avec les messieurs en commençant par Logan. Oui, bonsoir à tous, moi je suis, vous m'entendez ? Très bien, oui. Oui, très bien, j'enseigne en Bretagne, et vraiment à l'ouest en plus de la Bretagne, à Plou d'Almézot, au collège Saint-Joseph, à Plou d'Almézot. Super, et j'ai plus l'écran, Nicolas Lecneuf. Alors Nicolas Lecneuf, je te reprends. Oh, excuse-moi. Toujours en Bretagne, mais carrément à l'est, moi, donc je suis à côté de Rennes, à 5 km de Rennes, voilà. Super, là. Et on continue avec l'autre Nicolas. Alors moi, je suis Nicolas Martello, prof de ZIC dans le 1-5, donc le Cantal, pour ceux qui ne connaissent pas, le centre de la France, un peu en dessous quand même, voilà, donc en Auvergne. Et j'enseigne donc en collège et lycée. Ok, ça marche. Et on termine par Philippe. Alors moi, en Moselle, tout à côté du Luxembourg, à un quart d'heure de Luxembourg, donc sur deux collèges, un à l'ouest, ouais, carrément à l'est, à côté donc du Luxembourg, de l'Allemagne, et donc voilà, en Moselle. Très bien. Bon, alors on excuse Benoît qui est entre des concerts et des restos parce que bon, voilà, et Véro qui doit, qui doit sûrement nous rejoindre, mais qui avait quelques petites occupations aujourd'hui. Alors, on se retrouve tous ce soir pour vous parler des ENT, de l'usage de l'ENT en éducation musicale. Alors, on ne va pas poser la question finalement, qu'est-ce que c'est l'ENT, mais on va plutôt, ben on va plutôt présenter vos usages et en disant, ben qu'est-ce que vous faites à distance en éducation musicale avec vos élèves. J'ai oublié le flash info, mais on le fera à la fin, on va tout de suite rentrer dans le concret. Et je vous propose donc de nous montrer à tour de rôle un petit peu ce que vous faites à distance avec vos élèves, comment vous gérez ce temps-là. Et même éventuellement, je sais que certains d'entre vous utilisent, on va peut-être appeler l'ENT détourné, en classe également. Donc voilà, on va vous laisser vous présenter tout ça. Est-ce qu'on peut commencer par une déchimie par exemple ? Est-ce que Béa ou Sarah, vous voulez commencer ? Sarah, je t'en prie. Et toi Léonard ? C'est plus rapide. Ouais, c'est bien, c'est le baptême du feu, c'est le végétage, c'est ça ? C'est ça. Moi, c'est assez récent. Enfin, l'ENT, j'ai un ENT pourri dans mon collège, voilà, que j'ai essayé d'utiliser. Je me suis forcée, j'étais une des rares profs à le faire, et pour montrer l'exemple, j'ai fini par jeter l'éponge cette année, voilà, parce que c'était plus possible au niveau de l'ergonomie, du partage des fichiers, de son, de vidéos, de tout. Enfin, ça allait avec la classe inversée en fait, quand je me suis collée, c'était plus trop possible. Voilà. Donc, du coup, je bidouille pas mal, j'essaie plein de trucs et j'ai un peu l'impression de me disperser, voilà. Du coup, c'est bien d'avoir des visions un peu différentes parce que j'ai un blog que j'ai fait du coup depuis cette année qui a le même format que l'ENT, mais un peu plus clair forcément, quoi. J'utilise Google Drive aussi pas mal, j'utilise aussi Learning Apps, alors du coup, je communique pas mal comme ça avec mes élèves et j'ai créé un mail pour la classe de musique, ce qui me permet d'envoyer des trucs aux élèves, d'échanger, de corriger, de… voilà, un petit peu vaguement. Alors, montrer des trucs, je ne sais pas si ça vaut le coup par rapport à certains qui sont super engagés. Après, c'est plus au niveau de la pratique, de visuellement, de… ce n'est pas forcément hyper innovant, quoi. Mais je communique beaucoup avec mes élèves. Et du coup, par quels moyens tu communiques ? Eh bien, alors, j'utilise… On a un mail, nous, par l'ENT, en fait. Tous les élèves ont un mail par l'ENT. Le gros problème, c'est que nous, en REP+, on a un arrivage très régulier d'élèves. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, on a 30% des élèves qui restent de la 6e à la 3e. C'est tout. Donc, on a un turnover qui est assez énorme, qui fait qu'au niveau de la gestion des codes, nous, c'est très, très, très compliqué. Donc, moi, il faut que je me débrouille pour fonctionner sans code, en gros. Voilà. Donc, il a fallu que je trouve cette solution-là parce qu'ils perdent leurs codes. J'ai une classe à qui on n'a jamais donné les codes de l'année, en gros, pour qu'ils puissent se connecter sur Illico. C'est le nom de notre ENT. Donc, ce qui était un peu problématique, c'est que moi, j'utilisais des formulaires aussi en ligne qui étaient proposés par l'ENT, qui sont quand même pas mal, un peu dans le format Google. Mais l'avantage, c'est qu'ils avaient les corrections, ça pouvait aller assez vite. C'était un petit peu plus pratique, mais que j'ai dû abandonner parce que j'en avais plein qui n'avaient pas de code, qui ne pouvaient pas y avoir accès. Et c'est pour ça que j'ai dû créer mon blog aussi parce que comme ça, il n'y a plus de cette problématique. Donc, par mail, pour ceux qui n'ont pas leur code, par le mail de Prognantique et par Illico, le ENT, sinon, comme ça. Et puis, sur Padlet aussi, le blog, après, ça donne accès au Padlet où ils peuvent déposer pas mal de choses. D'accord. Oui, donc, c'est quand même pas mal de choses. Même si tu ne nous montres pas, ça nous donne une idée, je pense. Et dans ce qu'on va voir, de toute façon, tu pourras rebondir en disant « Ouais, moi, je fais pareil » ou alors « Moi, non, je ne fais pas comme ça ». C'est ça. Moi, je veux bien être là juste pour ça. Je me suis encore prête à montrer tout ce que je fais. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Béa, tu veux enchaîner ? Eh bien, allons-y. Donc, alors moi, c'est un petit peu… Je me suis mise au site, en fait, parce que je ne trouve pas pratique du tout les ENT mis à disposition dans les établissements. Donc, j'ai enchaîné avec un site perso, Wix sur Wix. Comme ça, je fais exactement ce que je veux. Je pose les choses comme je veux. Et depuis cette année, donc, depuis la rentrée, à peu près, j'utilise Padlet en plus. Et je trouve vraiment super intéressant. Alors, je n'ai pas prévu de montrer le site, mais les Padlet, oui, j'en ai sorti quelques-uns. Donc, je vais vous montrer un peu si j'arrive à partager ce que je veux. Parce que là, ils me montrent tout autre chose. Normalement, tu peux choisir normalement l'écran que tu veux nous montrer. Oui, voilà. C'est ce que j'essaye de faire, mais ce n'est pas évident. Alors, on va essayer. Voilà. Est-ce que là, c'est bon ? Ça va arriver, parce qu'on voit la petite… On voit que tu… Oui, c'est bon. Oui. Voilà. Donc, ça, par exemple, c'est mon Padlet général sur lequel il y a tout un tas d'autres Padlet. Donc, sur l'exemple de Rémi qui a fait son Padlet des Padlet, moi, j'ai fait mon Padlet des Padlet aussi. Donc, il y a un peu tout. Alors, ça peut être ce que je trouve. Ça peut être tout un tas de choses. Et il y a des Padlet qui sont intégrés à l'intérieur par thème. Et donc, sur la droite, il y a des choses qui ne sont pas rangées où il faut. Il y a mes séquences. Donc, ils sont des Padlet de Padlet de séquences aussi. Donc, quand on ouvre, il va y avoir, par exemple, les 4 niveaux. Voilà. Les 4 séquences 2. Et puis, à chaque fois, ça s'ouvre sur d'autres Padlet. Donc, moi, j'aime beaucoup ce système parce qu'on peut partager avec les élèves. Donc là, par exemple, je leur mets leurs séquences de cours. Ils ont toujours sur la gauche tout ce qui concerne la pratique musicale, la partie création musicale. Sur la droite, là, c'est une expérimentation que j'ai faite en fin d'année sur démarrer directement l'audition. La question de l'audition se pose souvent avec un Détacos directement, libre choix sur les auditions. Et puis, faire une présentation multimédia de la chanson en allant aux sources puisque la question, c'était la musique a-t-elle un sens hors contexte ? Donc là, c'est pareil. Ils doivent rendre leurs travaux sur des Padlet. Alors, autre exemple, sur une séquence de 4e, donc là, qui est la mort dans l'art, on peut très bien aller directement... Non, ce n'est pas le bon. Voilà, c'est l'autre. Donc là, je leur pose des questions avec une vidéo d'introduction de cours. Les questions sont ici parce que j'ai essayé, moi, le questionnaire. Ça ne me satisfait pas. Avec le grand nombre d'élèves qu'on a, je trouve ça très, très compliqué. Donc, j'essaye d'autres systèmes. Donc là, j'ai essayé de mettre la vidéo directement sur le Padlet, de poser des questions sur le Padlet pour qu'ils y réfléchissent à la maison. Et ensuite, les réponses étaient à rédiger en îlot par classe et à déposer ensuite ici. Donc, sur un Padlet que je nomme généralement 1, de façon à se repérer facilement. Ils retrouvent les noms facilement de cette façon-là, même s'ils n'ont pas les liens, même s'ils ne sont pas connectés sur Pronote. Ils peuvent les retrouver facilement. Ils les retiennent par cœur. Et là, ils rendent. Alors, ils peuvent même scanner ce qu'ils ont fait au bouillon, comme ici. Et puis, ils le rendent eux-mêmes. Voilà. Donc là, c'est le travail par îlot. Un autre exemple, ça, c'était en début d'année. J'ai expérimenté. Alors, c'était sympa parce que là, ils ont beaucoup communiqué, peut-être plus que maintenant encore, où ils devaient rendre des vidéos de chacun. Et ils se parlaient. Donc là, par exemple, il y a Inès qui dit, Kylian, il faut que tu enregistres le film au format MP4. Et Kylian lui dit, merci Inès. Voilà. Donc, ça, c'était sympa. Les échanges entre élèves, avec moi aussi, en espérant que j'ai enregistré comme il faut. Je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Puis après, elle y arrive, Sandy. Voilà. Donc ça, j'aimais bien. Excellent. Je trouve qu'ils le font un peu moins maintenant. Alors, bonjour madame, quand je veux enregistrer mon diaporama. Donc, on a le mail, mais en fait, ils communiquent plus comme ça, presque. Là, c'était pour mettre des créations de chansons. Donc ça, je les diffusais pas mal. Donc, ils rentraient leur texte et leur chanson ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là, c'est des troisièmes qui devaient me faire un compte rendu détaillé parce qu'on a fait le fameux documentaire collaboratif. Mais pour les évaluer, je ne savais pas comment faire pour évaluer leur contribution. Je leur ai demandé à chacun de me faire un compte rendu détaillé de ce qu'ils avaient fait de leur contribution au documentaire. Voilà. Donc, c'était un système qui m'a permis de peut-être évaluer un peu plus finement un travail commun, en fait. Parce que je cherche, je cherche, je cherche. Donc ça, c'est une idée, mais ce n'est pas toujours… Ça, c'était… J'avais demandé aux élèves de 5e, pareil, en début d'année, sur le travail sur Mandela. En 5e, on avait travaillé sur les concerts 46664. Donc, de réunir. Donc là, c'était… Il fallait qu'ils réunissent sur le padlet une vidéo des concerts 46664 avec un petit commentaire. Donc chaque… Là, c'était un padlet par classe, c'est les 5e A. Et par la suite, j'ai expérimenté d'autres choses que je vais vous montrer après. Là, c'est des retours d'expérience par ILO. Donc, il y avait avec un secrétaire. Donc, j'avais testé le secrétaire élève, mais c'est vrai qu'on manque toujours de temps avec notre unique heure hebdomadaire. Donc, du coup, c'est moi qui ai écrit sous la dictée des élèves. Sous la dictée de ceux qui sont chargés des émissaires, en fait. Puisqu'avec la ludification, il y a des émissaires par ILO. Quoi d'autre ? Là, c'est un padlet sur la musique roumaine. Donc là, c'est pareil. J'ai fait une expérimentation par rapport à l'audition. Ils devaient créer une image ThinkLink interactive. Chacun la leur. Elle a rentré ensuite sur le padlet. Et par ILO, pardon. Pas chacun la leur. Et je voulais voir s'ils arrivaient à découvrir par eux-mêmes, en fait, la musique roumaine de cette façon, la musique traditionnelle roumaine. Je leur avais mis des exemples en classe et je me suis rendu compte qu'ils allaient chercher encore d'autres vidéos, mais que cette fois-ci, ils les écoutaient. Ils me disaient, Madame, venez écouter, j'ai trouvé ça. Comment vous trouvez ? C'est joli. Voilà. Donc, ils ont découvert plein de choses. Il y en a qui ont travaillé sur le tarif de Haidux. Je trouve qu'ils sont allés chercher des choses alors qu'ils avaient leur padlet de cours. Puisque si on enlève le 1, ici, on a le padlet de cours. Donc, pour eux, c'est facile de revenir dessus. Voilà. Dans la partie musicale, ils devaient faire apprendre la danse, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Je pense même que je dois avoir. Alors, si on tape 2, on va avoir les photos des danseurs. Voilà. Je pense qu'on va la voir comme ça. C'est un peu long, mais ça vient. Voilà. Ils devaient créer un mini spectacle. Ça met un peu de temps à s'afficher. Donc, chacun chantait par îlot la chanson Alouine et Lou en roumain et en fait décidait de faire des choix artistiques à l'intérieur des îlots pour savoir qui devait chanter ou qui devait danser. Et puis, accompagner tout ça d'accessoires qui faisaient penser à la Roumanie. Donc, là, voilà. Donc, c'est un peu long à afficher. Je reviendrai dessus juste après peut-être. Et dernier padlet, j'en ai encore un ou deux. Voilà. Bon, ça, c'est un padlet où les élèves ont rendu une vidéo où ils devaient recréer en fait, alors je ne sais plus, c'était en début d'année, sur la vidéo, refaire la bande-son d'une vidéo. Voilà. Avec un choix musical et enregistrer leur voix sur le poème Invictus. Donc, on peut en écouter un, juste un tout petit bout. Voilà. Par exemple, je ne sais pas si c'est l'objectif, mais voilà. Voilà. Chacun devait rentrer sa vidéo et refaire sa bande-son. Ça, on le fait tous. Alors, celle-ci. Voilà. Ça commence à charger. On commence à voir les élèves. Donc, chacun faisait son mini spectacle en fait. Donc, ça permet aussi pour eux d'avoir un retour sur ce qu'ils ont fait réellement. Je n'ai pas eu le temps. Je voulais en plus mettre les enregistrements par ilot de ce qu'ils avaient fait, qui c'est vraiment un retour de leur mini spectacle. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Ah oui, voilà. Bon, ça, c'est encore pour des élèves qui ont rendu leur Incredibox là-dessus. Donc, voilà. La façon dont je m'en sers, en fait, je me sers beaucoup de Padlet et c'est associé au site de la classe avec beaucoup d'interactivité. Je ne sais pas si c'est clair. Pour moi, si, mais est-ce qu'il y a des réactions, des questions ? Alors, du coup, je n'ai pas suivi. Tu n'as pas suivi quoi ? Pardon ? Eh bien, du coup, je n'ai pas suivi s'il y avait des questions parce que j'étais sur les Padlet. Ah non, 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 mais il n'y a pas de souci. Non, non, je parlais des questions des participants, là, en fait. Oui. Il n'y a pas de questions, je crois, sur le tchat. J'ai regardé il y a une minute, donc je n'ai pas vu. Mais non, non, la question, c'était surtout par rapport à ceux qui sont là. Est-ce que vous avez des questions ou pas des réactions ? Moi, j'ai une question sur… Vous m'entendez toujours ? Très bien. Oui. Parce que ça résonne, tout le monde. Bon, bref. Une question sur Padlet, est-ce qu'autant je trouve le principe très pratique, je m'en sers aussi ? Par contre, je trouve que l'utilisation des tablettes ou des smartphones, enfin, tactiles, je trouve ça, je ne trouve pas ça très pratique. Je ne sais pas ce que tu en penses, le Padlet, on ouvre quelque chose, mais on ouvre le mauvais cadre, ou alors on rouvrait le document, mais en fait, on n'ouvre que le titre du document. Enfin, je ne sais pas comment tu le… Est-ce que tu t'en sers sur les tablettes, par exemple, avec tes élèves ? Alors, pas sur les tablettes, parce que moi, je n'ai pas du tout de tablettes, mais on s'en sert avec les téléphones, le QR code et le tableau. Et ceux qui… Bon, on a les ordi, ils ont tous leur ordi, mais quelquefois… Pardon. Quelquefois, l'ordinateur est en panne, donc ceux qui ont l'ordinateur en panne, ils vont scanner le QR code et ils n'ont pas de l'aide sur le téléphone. Mais ils s'en sortent très bien, ils s'en sortent vraiment très bien. Et puis, bon, moi, j'ai essayé, je trouve ça relativement pratique. J'avais entendu dire que ce n'était pas pratique, donc j'ai voulu essayer. Moi, je… Je manipule assez bien. Je pense que c'est un peu personnel, ça, peut-être, aussi. Je ne trouve pas ça compliqué d'aller… Je m'en sers beaucoup, mais je ne trouve pas ça super compliqué. C'est plus pratique sur les camps d'ordi, c'est sûr. Bon, Béatrice, moi, j'ai plein de questions. Ton pas de l'aide, là, tu as une version payante ou une version gratuite ? Gratuite. D'accord, tu as une version gratuite. Est-ce que tu as une modération ? C'est moi qui modère. C'est toi qui modère ? Oui, 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 c'est moi qui modère et c'est… Il y a une charte entre les élèves et moi et puis, ben, oui, voilà, je surveille beaucoup et puis après, je les ferme aussi. Quand on a fini de s'en servir, ils sont fermés, donc ils ne peuvent plus intervenir dessus, mais c'est vraiment très clair et ça, je n'ai pas eu à intervenir, en fait. Il n'y a que des choses bienveillantes qui se sont produites. Comme les commentaires, c'était spontané, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Les quatrièmes qui s'entraidaient, qui disaient, ben, tiens, Cléane, il faut que tu enregistres ta vidéo, là, tu n'as pas mis le bon format. Ce n'était même pas quelque chose que j'avais prévu, là. C'est quelque chose qui s'est produit. Je lui ai dit, ah ben oui, c'est super, si on peut faire comme ça, c'est chouette. Donc, l'entraide, on a travaillé du côté de l'entraide. Oui, d'accord. Et tu t'en sers en classe et hors classe ? Hors classe, logique. En classe, oui, parce que toujours, ils ont, bon, moi, ils ont tous leur ordinateur, quatrième, troisième. Donc, déjà, ils vont directement sur Padlet. Oui, ça change la donne aussi. Après, en sixième, cinquième, je réserve beaucoup la salle informatique. Et on fait moitié dans la salle de musique et moitié dans la salle informatique. En tout cas, pour ce que je vous ai montré, notamment sur les images ThinkLink, ça, c'était en salle informatique, évidemment, parce que... Il ne faut pas fonctionner encore avec les téléphones complètement, ce n'est pas possible. Donc, il faut quand même aller en salle informatique. D'accord. Et donc, tous tes Padlet sont ouverts, alors ? On est d'accord ? Alors, ils ne sont pas ouverts, c'est-à-dire, on peut rédiger dessus, c'est ça que tu veux dire ? Ils sont publics ? Non, ils ne sont pas publics. D'accord. Ils ne sont pas totalement publics. Je donne le lien sur Pronote. Donc, ils n'ont pas accès aux Padlet les uns des autres. Ils n'ont accès par le site, ils n'ont accès qu'aux Padlet de cours, en fait. D'accord. Voilà. Ce sera tout pour moi. Au suivant. Merci. Juste une question par rapport aux photos que tu fais des élèves. Comment ça se passe ? Tu demandes des autorisations ? Alors, ça, c'est prévu pour la suite. Les photos que je vous ai montrées, c'est avec... J'ai flouté les visages avec skitch, en fait, avant de les rentrer sur Padlet. D'accord. Et juste, encore une chose par rapport à l'utilisation du... Tu dis... Je n'ai pas compris, ça a coupé. Oui, ça coupe, Nico. Donc, en fait, tu disais qu'ils utilisent des phones portables en classe, c'est ça ? Oui, enfin, quand j'autorise quelques-uns, parce que là, on va mettre en place le biode, donc, oui. Mais ils sont connectés via le Wi-Fi de l'établissement ou c'est... Non. Alors, c'est uniquement, c'est pour ça que c'est toujours uniquement ceux qui ont Internet en limité. Oui, le forfait qui va bien, quoi. C'est leur data, quoi. Le forfait qui va avec. Tout à fait. Et après, ils flashent leur QR code, donc il faut que tu télécharges l'application gratuite. Et grâce au QR code, ils se connectent directement dessus. Ce qui fait qu'un élève qui a son ordi en panne, il peut se connecter sur le padlet grâce à son téléphone. Et aller écouter les vidéos. Enfin, ils travaillent beaucoup plus maintenant avec les casques, avec... Peut-être moins... J'ai remis un peu d'audition collective parce que je trouvais que ça manquait pas mal. Moi, ça me manquait. Peut-être que pour eux, ils écoutent peut-être plus encore comme ça, finalement, en individuel, quelque... ou mieux, je sais pas. Mais j'aime bien aussi les faire tous s'allonger, dessiner, enfin, choisir un peu leur posture d'écoute. Et qu'on écoute tous ensemble une musique et après, on fait un petit débat sur ce qu'on vient d'entendre. Ça, j'aime bien aussi. Et eux aussi, ils aiment bien. Ils me le disent d'ailleurs quand ça fait trop longtemps, qu'on l'a pas fait, madame. Quand est-ce qu'on s'allonge par terre pour écouter de la musique ? D'accord. Et quand tu dis les quatrièmes et troisièmes des portables, des ordinateurs, c'est-à-dire qu'ils ont sur tous les cours un ordinateur portable avec eux ? Oui, c'est ça. Ils l'ont avec eux, tout le temps. Ah ouais ? C'est généralisé dans l'Académie ? C'est dans le département des Landes. C'est le dispositif qui s'appelle un ordinateur, un collégien, ou un collégien d'ordinateur. D'accord. Super. Donc, on est très chanceux. Et Béatrice, vous avez un ENT académique ou pas ? Oui, mais c'est vrai que je m'en sers pas, moi. D'accord. Il n'est pas stable ? Je ne suis pas allée voir depuis longtemps les ENT que ce soit... Je ne suis pas allée voir en fait depuis longtemps parce que je suis très satisfaite de ce système-là. Je fonctionnais déjà un peu comme ça. J'avais un blog il y a plusieurs années de ça déjà en 2000, je ne sais plus, 6, 7 ou 8. Et les élèves interagissaient. On faisait des créations de chansons un peu collaboratives aussi où chacun, par le biais des commentaires, apportait des paroles. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a convenu parce qu'au moins, je sais ce que je gère et je sais ce qu'il y a. Je trouve ça plus simple. Et après, les liens, je les mets dans Pronote. Donc, il y a quand même aussi... On passe aussi par Pronote. Et si j'ai un questionnaire à faire, je me sers des quiz de Pronote. D'accord. Voilà, mais moi, j'ai terminé. Ouais, c'est moi. Non, mais j'étais en train de parler, mais j'ai coupé le micro comme un boulet. Voilà, je parlais tout seul. Et donc, non, non, la question que j'avais, c'est... J'ai entendu parler récemment d'une fonction avec Pronote. Comme je ne l'ai pas, j'ignorais qu'on pouvait faire ça. Apparemment, tu leur fais des questionnaires. Et derrière, ils ont des notes. Oui, bon, alors... Pour un fond de voix. Moi, j'ai mon système pour ça. Mais bon, ce n'est pas l'objet ce soir de... D'accord. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est ENT. Et puis, j'aimerais bien entendre ce que les autres ont à dire aussi. Stratégie d'évitement, ma bile. Juste une dernière question. Comment ça marche avec Pronote, le fait de leur envoyer le lien, tout ça ? Il y a un truc de mail aussi ? Un système de messagerie ? Alors, sur Pronote, en fait, tout simplement, dans les devoirs, je mets le lien. Ah ouais, bah ouais. Dans les tâches à faire, je leur mets... Je mets le lien du padlet de cours et le lien du padlet sur lequel ils ont éventuellement quelque chose à regarder. Ou je mets le lien de la vidéo qui s'est regardée. Je me sers aussi Pronote comme ça. Mais ils ont un code, du coup ? Non. Ils n'ont pas de code, c'est dans les devoirs. Ah bah si, ils ont leur code. Bah si, c'est ça. Moi, je ne règle pas mon problème. C'est ça, ouais. Du coup, moi, je peux peut-être enchaîner, Sarah, parce que justement, j'ai solutionné ce problème-là. Ah, ça m'intéresse. Voilà, parce que moi, j'avais le même problème que toi. C'est-à-dire que mes élèves, on a un UNT qui est très pourri. Je crois qu'on ne peut même pas appeler ça un UNT. Et en fait, donc, ils ont besoin d'identifier un mot de passe. Et ils le perdent systématiquement. Ou alors, ont toujours de très bonnes excuses pour ne pas pouvoir aller le consulter. D'autant plus que je suis l'un des seuls profs à le renseigner. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment à la marge. Et donc, du coup, j'ai utilisé tout simplement le QR code et l'URL raccourci à l'intérieur de mes cours de papier. C'est-à-dire que sur le cours papier, ils ont un QR code et un URL raccourci qui va les envoyer, en fait, directement sur un site annexe que j'ai monté à leur attention. Donc, plutôt que de faire un long discours, je vais vous montrer. Et ce sera bien plus parlant. Donc, je partage mon écran. Et vous, normalement, le voyez. Super. Voilà. Donc là, ça, c'est le nom de ma magnifique UNT. Mais je ne vous le montre pas. On va quitter Twitter pour ne pas avoir les notifs. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que sur mon cours, ils ont un QR code où ils ont ce petit URL là qu'on voit, minu.me slash tiré mrolivier, donc comme monsieur Olivier. Et lorsqu'ils tapent ça, eh bien, ils atterrissent sur ce site-là. Ce site a très peu d'intérêt en soi. C'est juste, en fait, une plateforme sur laquelle, c'est un Google site, qui est tout moche et tout, mais qui permet de retrouver directement les cours. Donc, si vous êtes en cinquième, eh bien, vous allez cliquer sur cinquième. Et puis là, vous allez retrouver les séquences. Alors, comme là, j'ai été en fin d'année qu'un seul mois et demi en classe, il n'y a qu'une séquence. Mais sinon, il y a toutes les séquences. Donc, on clique sur la séquence qui me vient et on atteint la page sur laquelle se trouve le cahier de texte numérique de chaque classe. Donc, en admettant que je sois en cinquième dé, eh bien, je clique sur cinquième dé. Et là, j'atteins, en fait, une note, Evernote, dans laquelle, eh bien, il y aura tout ce que l'on aura fait au niveau du cours. Donc, pour le coup, j'utilise l'Evernote comme un ENT, entre guillemets, traditionnel. Donc, ils vont pouvoir trouver le cours vierge, s'ils ont été absents ou s'ils l'ont tombé. Ils vont pouvoir trouver la vidéo ou le morceau qu'on nous chante, ainsi que, donc, là où on en est de son apprentissage, les devoirs, les cours remplis. Les cours remplis aussi par les élèves. J'aime bien que ce soit, on prend des photos, en fait, des cours. Comme ça, c'est plus personnalisé. Ils ont leurs cours, chaque classe a son propre cours. Ensuite, il y a un lien, par exemple, ici, vers des exercices que moi, j'ai créés. Donc, c'est du Learning Apps. Donc, on n'en a pas parlé de Learning Apps. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous le montre rapidement. Donc, là, ici, c'est un exercice sur la monodie et la polyphonie. Où l'idée, c'est qu'ils vont écouter des oeuvres et ils vont devoir déplacer dans monodie au polyphonie. Et ensuite, il y aura une vérification derrière pour voir s'ils ont juste ou faux. Donc, c'est un exercice de type formatif qui va les préparer à l'évaluation. Et en dernier lieu, sur cette note, ils vont retrouver leur création. Donc, ici, Alice, Camille, Marine, elles ont fait un travail en groupe. Et donc, elles ont été enregistrées et elles peuvent retrouver leur enregistrement dans cette partie. et tout en bas, les ressources complémentaires, c'est-à-dire pour aller plus loin. Alors, c'est nettement moins sexy que Padlet, visuellement parlant, je veux dire. Néanmoins, l'avantage est que c'est efficace. C'est-à-dire que les élèves tapent inu.me ou carrément, ils tapent Olivier Éducation Musicale sur Google et ils tombent tout de suite sur le site. Et donc, ils vont pouvoir accéder par le biais des heures notes, en fait, à tous les documents du cours. Alors là, ce n'était pas une séquence en classe inversée, mais si c'est une séquence avec classe inversée, il y a écrit « Regardez la vidéo et répondez au questionnaire » avec le petit lien qui va bien dedans. Et ça les amène tout de suite sur le questionnaire incluant la vidéo. Et voilà. Donc, c'est un système que j'ai piqué, en fait, à François Lamoureux et Justine Dominée. Il faut rendre à César ce qui lui appartient et que j'ai adapté à mon fonctionnement. Et son avantage, pour moi, est que la note est sur mon téléphone. Et du coup, je peux en ligne, pardon, pas en ligne, en cours, je peux directement remplir ce cahier texte, prendre les photos, enregistrer les sons depuis mon iPhone ou mon iPad ou même un ordinateur. Je veux dire, l'avantage, c'est que c'est multiplateforme et que les élèves vont pouvoir consulter cet ENT sans s'inscrire. Ils auront juste à taper dans Google Olivier Éducation Musicale ou l'adresse du site mini.me et ils pourront atteindre la note. Donc, entre guillemets, je leur montre ça au début de l'année. Ils n'ont plus d'excuses pour me dire « Monsieur, je n'ai pas accès à l'ENT. » Ils ont accès à l'ENT. Et donc, il y a un nouveau truc maintenant avec la fonction Dropbox dont on a parlé avec le nom la dernière fois sur le live 1 ou 2, je ne sais plus, où je vais pouvoir intégrer cela. C'est-à-dire que si les élèves, par exemple, n'ont pas terminé leur création dans le cours et qu'ils veulent me l'envoyer en dehors, eh bien, via un petit lien que je créerai, ils pourront le faire et tout ça sans inscription. Donc, ça enlève une barrière qui, pour moi, a été, en tout cas dans le public de mes établissements, très ennuyante. C'était l'accès à l'ENT et l'impossibilité d'envoyer quelque chose au prof. Eh bien, là, maintenant, c'est résolu. Voilà. Mais ça ne résout pas le problème de choses qui sont partagées qu'avec la classe, en fait. Ça, c'est ouvert à tout le monde, du coup. Parce que moi, je fonctionne un peu comme ça aussi. Mais du coup, c'est quand même ouvert à tout le monde. On ne peut pas partager en mode fermé. Alors, il y aurait un moyen de faire, c'est Nicolas Martello, tu confirmeras. Je pense qu'avec un site Google, tu peux mettre des pages accessibles seulement via mot de passe. Qu'est-ce que j'allais dire ? Enfin, ce n'est pas via mot de passe, c'est via identification. Ah, mais donc, ça veut dire qu'il leur faut le compte Google. Il leur faut le compte Google. D'où l'intérêt du Google Apps, c'est éducation. Eh oui, voilà. Mais bon, là, si ce n'est pas déployé de façon globale sur l'établissement ou en expérimental, ça reste compliqué. Mais en fait, moi, je t'avoue, Sarah, que ces notes-evernotes-là, il faut aller les chercher quand même. Si tu ne passes pas par mon site, tu ne le sais pas. Le nombre de vues sur le site est faible. Et surtout, je vois que les zones de consultation correspondent aux zones de classe. Après, en dehors, c'est vraiment… Mais après, j'entends, effectivement. Voilà, mais c'est moi qui avais des scrupules par rapport à ça. Après, moi, je m'en fiche, mais c'est vrai qu'on me pose souvent la question, quoi. Oui. En fait, il y a une alternative pour moi. Ce serait de fonctionner de la même façon avec Evernote. Sauf qu'au lieu de mettre comme moi avec un site Internet, ce que je ferais, c'est que je… Donc, la note, je ferais un lien raccourci en faisant genre minu.me slash tiré cinquième C, séquence 1. Et donc, ils écrivent ça au début de la séquence et ils vont y accéder. Et là, il n'y a qu'eux qui peuvent y accéder parce que ce lien, tu ne l'as donné qu'à eux. Donc, personne d'autre pourra le trouver tellement il est compliqué. Il y a une question, Nicolas, pour toi sur le chat. Donc, Nicolas, je ne comprends pas. Donc, de Stenodactylo, Nicolas, je ne comprends pas. Ça veut dire que ton Dropbox se synchronise quand tu es connecté sur le net. Oui, mon Dropbox ou plutôt mon Evernote, en fait. Alors, mon Dropbox se synchronise, oui, mais c'est surtout le Evernote, en fait, qui, lorsque moi, je le remplis sur mon téléphone, se synchronise immédiatement avec Internet. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais voilà. Du coup, si vous n'avez pas de questions sur moi, on va enchaîner en attendant que Stenodactylo précise éventuellement sa question. C'est bon ? Alors, les gars, on y va ? Qui veut commencer ? Alors, moi, j'ai en premier, j'ai Logan. Alors, est-ce que ça te dit de commencer, Logan ? Si tu veux, avec plaisir. Allez, on y va. On suit l'ordre de présentation. Alors, est-ce que tu peux juste me dire comment je partage l'écran ? Parce que ça, je n'ai jamais fait. C'est à gauche. Oui. Quand tu bouges ta souris, tu as le troisième bouton en haut à gauche, partage l'écran. Il y a un écran vert avec le clé qui va te proposer de choisir la partie que tu veux partager. D'accord. Admettons, plein écran. Si je mets ça, là, vous voyez quelque chose ? Et on va voir quelque chose. C'est en train de charger. On voit un écran noir. Et là, c'est bon. Tu as la suite de la question. Ah, j'ai la suite de la question. Ça veut dire que lorsque tes élèves mettent un lien, c'est synchronisé. Désolé pour le retard. Non, non, pas de souci. Ben oui, il y a le retard du live. Oui, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'avec Dropbox, il y a une nouvelle fonction. Tu crées un lien et ce lien va ouvrir en quelque sorte un dossier. Et donc, les élèves vont pouvoir y déposer quelque chose. Et effectivement, ça va se synchroniser directement. Voilà. Donc, du coup, moi, je l'aurai immédiatement dans ma Dropbox. Voilà. Logan, à toi. Allez, je sais partager maintenant. Bon, alors moi, je vais aller assez vite parce qu'en résumé, c'est un peu le même fonctionnement que toi. C'est-à-dire que j'ai un… Alors, attends, je repartage l'écran. J'ai un ENT qui s'appelle ScolInfo, qui est un peu le même fonctionnement. Peut-être que toi, c'était École Directe ou autre, je ne sais plus. Là, vous le voyez peut-être, ScolInfo. Alors, je ne peux pas aller dessus parce que pendant les vacances, je crois qu'on me l'a coupé. Vous voyez. Je suis… Bon, un peu les mêmes réactions que vous, pas satisfait par plein de choses. Alors, moi, je m'en sers toujours quand même comme cahier de texte en ligne parce que ça, les élèves ont l'habitude d'y aller. Ils ont un code qu'ils ne perdent plus maintenant trop parce qu'il y a plusieurs profs qui s'en servent comme cahier de texte en ligne pour laisser les devoirs ou des documents. Voilà. Moi, je m'en sers toujours comme cahier de texte en ligne, mais en mettant du coup des liens vers le site après. Vous voyez le site apparaître aussi là ? Oui. Voilà. Qui est un blog un tout petit peu amélioré parce qu'il y a des catégories. Notamment, c'est un peu le principe du blog. Alors, moi, la plateforme, c'est e-mon-site qui pourrait être autre chose. Mais j'avais commencé comme ça déjà pour d'autres sites persos. Donc, j'ai continué. Et j'ai, comme Nico a présenté tout à l'heure, vous voyez une catégorie 6e, 5e, 4e, 3e. Et puis, chorale et autres. Et donc, dans School Info, je mets des liens vers ces pages-là. C'est-à-dire que soit ils ont l'habitude d'y aller en tapant le nom du site qui s'appelle Musique à Saint-Jean. Ils tapent ça dans Google, ils tombent dessus. Soit je mets dans School Info les liens parce que c'est des pages un peu compliquées. Vous voyez au-dessus les adresses. Et donc, ils ont l'habitude d'aller. Je suis en 6e, je vais dans la case 6e. Je suis en 5e, je vais dans la case 5e, etc. Et après, ils retrouvent dessus les vidéos de cours quand je fonctionne un peu en classe inversée. Je peux aller dessus, par exemple, si je suis en 6e, par exemple. Vous voyez, dernière séquence, il y avait une vidéo et un questionnaire sur la forme. C'est celle qu'on a présentée d'ailleurs ce week-end au grénat de la classe inversée. Et donc, ils ont la vidéo de cours qui s'affiche normalement sur tous leurs ordis parce que c'est une vidéo YouTube, ça, ils ont l'habitude. Et puis à droite, un questionnaire. Moi, je me sers des questionnaires Drive, Google Drive, des Google Form, plutôt les questionnaires. Alors, ils y répondent, vous voyez, si je le faisais en direct, là, je mets mon nom, mon prénom. Mais après, ce n'est pas public. Ça, je les récupère juste moi-même. Donc, je peux demander ces infos-là. Et moi, je les ai. Je peux vous le faire en direct aussi. Je les récupère après dans mon compte Drive où j'ai les résultats sous forme de tableur, de tableau. Voilà. Vous voyez toutes les réponses. Moi, je peux, avant la séance suivante. Ça, c'est pour le fonctionnement un peu de classe inversée. Donc, un site plateforme La Musique à Saint-Jos. Des vidéos avec une chaîne YouTube et puis des questionnaires avec Google Form. Voilà. Sinon, en classe, après, pour ce qui est des… En fait, l'ENT, c'est quoi ? Pour moi, c'est un endroit où ils peuvent aller soit consulter des ressources, soit en déposer après quand il y a des choses créées par eux. Donc, en classe, là, je fonctionne avec des tablettes depuis deux ans. Toutes les tablettes sont reliées à des comptes de classe, que ce soit une chaîne YouTube où c'est des vidéos qui sont créées par les élèves, un compte SoundCloud quand c'est des fichiers audio qui sont créés par les élèves, et puis un compte Twitter quand ça va être des choses à partager un peu de façon publique, quoi. Ou alors des questions à se poser entre classes. Voilà. Donc, Twitter, YouTube et SoundCloud, ça, c'est relié à tous les terminaux de la classe. Il faut que, eux, ils créent des choses à partager un peu de façon publique. Et puis, c'est des choses plus internes autrement. Là, j'ai, encore une fois, toutes les tablettes qui sont reliées au compte Dropbox de la classe. Si, par exemple, je ne sais pas, ils doivent créer quelque chose que… Je ne veux pas que ce soit public, mais je veux, moi, en tant qu'enseignant, récupérer tous les fichiers, et bien, ils le postent sur le compte Dropbox qui est relié à toutes les tablettes, quoi. Donc, c'est un peu un… Je ne sais pas si on peut appeler ça VNT, mais c'est la congélisation de plusieurs comptes, comme ça, qui sont reliés entre eux pour des questions pratiques, quoi. Je ne sais pas si je suis très clair, ou si vous voulez me poser des questions pour que je puisse préciser certaines choses. Non, c'est super. C'est tout débord sur la classe inversée, mais ce n'est pas grave, ça fait le teaser, c'est très bien. Donc, je vous laisse réagir. Vous avez des questions. Moi, Logan, j'ai une question. Vas-y. Tu n'utilises pas du tout l'ENT de l'Académie de Drenne ? Non. Non, vous n'en avez pas ? En fait, je ne sais même pas si les établissements privés y ont accès, quoi. Si, si, si. Si, si. A priori, maintenant que vous y avez accès, c'est pour ça que… À quoi ? C'est pour ça que… Non, on en reparlera. Après, là, c'est une décision. Enfin, Logan, tu me dis si je me trompe, mais nous, dans mon établissement, c'est une décision. Ils ont choisi d'utiliser Ecole Direct. Après, je ne sais pas s'il est au courant qu'ils pouvaient utiliser autre chose dans la vie à l'Académie. Et je ne sais pas si, Logan, c'est pareil pour toi. Je crois que de son propre ressort, il ne peut pas l'utiliser. Il faut que ce soit une décision de l'établissement, non ? Alors, oui, peut-être que c'est le cas depuis quelques années, ou depuis cette année, je ne sais pas, que les établissements privés peuvent s'en servir. Je pense que chez l'établissement, après, c'est un choix d'utiliser ce qu'on a fait pour nous, mais voilà, enfin, pour des raisons ou d'autres, mais ils ont choisi d'utiliser celui-là. D'accord. Mais à voir, ça pourrait peut-être se faire avec d'autres. Après, ce que j'entends dans le… C'est vrai qu'on est plusieurs à témoigner, à dire qu'il y a un ENT, ou en tout cas un site comme ça, genre École Directe ou autre, qui est utilisé et dont on ne se sert pas. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, les constats sont partagés, de dire une lourdeur au niveau des connexions, des codes, et puis après, un manque de praticité, quoi. C'est vrai que tout peut évoluer. Après, avoir celui de l'Académie de Rennes, moi, je ne le connais pas bien encore à regarder, mais moi, je sais que je, comment on dit, je bricole avec notre propre ENT, parce qu'il y a des choses où c'est tout simplement pas satisfaisant, quoi. Tu vois, dans le dépôt de documents, par exemple, le dépôt de documents n'a jamais vraiment fonctionné, quoi. Donc, je ne vais pas m'en servir de ce côté-là, quoi. Après, moi, je trouve intéressant que les élèves s'en servent déjà pour le cahier de texte en ligne, quoi. Donc, c'est vrai que tout ce que je peux mettre au site-dessus, je m'en sers parce qu'ils ont l'habitude d'y aller. Et l'idéal serait que tous soient rassemblés au bon endroit, mais c'est vraiment des questions de praticité après, quoi. C'est fou parce que j'ai l'impression qu'on a un peu tous les mêmes réflexions. J'ai exactement les mêmes soucis. Moi, je suis partie de l'ENT à cause de ça. Tout à fait. Et la chaîne YouTube, ils y vont par concite ou il y en a qui vont quand même de leur propre chef ? Oui, les deux, ça, ils ont le... Je disais, les questions pratiques, mais aussi le fait d'utiliser... Moi, j'utilise des choses qu'eux aussi ont l'habitude d'utiliser dans d'autres... Enfin, par exemple, les filles de YouTube, ça, ils connaissent, quoi. Tu vois, ils connaissent le nom. Après, ils s'y abonnent ou pas, ça, c'est des... Bon, il ne faut pas tout mélanger non plus, leur environnement à eux, vu l'environnement de classe, mais ils savent, quand tapant le nom, ils n'ont pas besoin d'avoir l'adresse exacte, ils tapent le nom, là, c'est Musique à Saint-Jos, ils atterrissent sur la chaîne, quoi. Ça, ils savent faire pour les retrouver, quoi. Ils sont assez étonnants, pour ça, je trouve. Ah, ben voilà, ça a manqué, hein, Nicolas. J'ai honte, j'ai honte. Ça fait une fois de l'honneur. Il faut faire un record, hein. Un record, un record. Je la garde pour la fin, là. Hop, on l'a fait bon. Ouais. Bon, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Pas forcément, sinon on pourra les retenir. C'est clair, c'est clair. De quoi ? Quelle heure, tu dis ? Non, clair. Claire. Ah, c'est clair, ouais, ouais. C'est très clair, effectivement. Bon, allez, on continue. Alors, un des nico, parce que c'est toujours, je l'ai fait dans mon ordre, mais c'est bon, j'ai Nicolas le... 15. Le 15. Ah, excuse-moi, je suis un peu dyslexique, je ne ferai pas. C'est un vrai nom breton, je suis désolé. Moi, j'utilise l'ENT académique. J'utilise l'ENT académique, et en fait, dans notre NET académique, qui s'appelle Toutatis, c'est normal pour la Bretagne. Je l'ai vraiment bien. Vous m'entendez bien, ça va ? Très bien. On a plusieurs briques dans notre espace numérique de travail, donc on a une brique qui a des textes électroniques, et puis on a une brique qui est plus axée sur l'espace pédagogique. C'est une brique, je vais vous la présenter, c'est une brique qui est... Attendez, je retrouve la salle de commande, voilà. C'est une brique qui est... Hop, 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 hop. Allez, partagez l'écran en haut à gauche. Ouais, j'ai trouvé, j'ai trouvé, mais je cherche le bon écran, voilà. D'accord. OK. C'est bon, vous le voyez ? Vous voyez quelque chose ? Parfait. Oui. OK. On voyait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai plein d'applications qui apparaissent ici dans mon espace, mon espace numérique de travail, et j'ai un espace pédagogique. Alors, je vais vous le montrer en vous disant que cet espace pédagogique, donc, il est vraiment réservé à mes élèves. D'accord ? Je le fais en direct. Comme ça, vous allez voir que je n'ai pas trop de problèmes de connexion. Normalement. En général, c'est là que ça plante, Nicolas. C'est la dernière fois. T'as eu l'écran bleu. Ouais, c'est là qu'il y avait eu l'écran bleu. Je l'ai un peu moins souvent, maintenant. Donc, j'ai un gros portail. Voilà. Tchac, tchac, tchac. Donc là, on va boire le café. Hop. Et en fait, là, ça y est, je suis connecté sur un Moodle. Donc, Moodle, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne qui est utilisée dans pas mal d'avis. C'est un outil libre, en fait, qui est intégré à l'espace numérique de travail de l'Académie de Rennes. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez des espaces qui apparaissent ici. Vous voyez tous ? Oui. J'ai plusieurs espaces d'éducation médicale. Donc, chaque espace est partagée avec mes élèves. C'est-à-dire que je vais avoir un espace troisième qui est partagé avec une classe de troisième ou plusieurs classes de troisième ou un élève de troisième. Je choisis. C'est vraiment moi qui choisis ça. Et on va aller voir un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. À l'intérieur, en fait, je peux partager aussi bien des ressources. Je vais aller sur la Marseillaise si on est en fou. Je peux partager des ressources, donc mettre à leur disposition, vous voyez, aussi bien intégrer une playlist Deezer qu'il allait mettre intégrer un Padlet aussi. Voilà. Je vais continuer à descendre un petit peu. Je ne sais pas ce que j'ai là-dessus. Je peux insérer donc mes cours. Je peux aller rajouter des liens. Je peux aller faire du travail interactif avec ce qu'on appelle des glossaires. Je peux insérer des vidéos. D'accord ? Je peux aller insérer des vidéos YouTube. Je peux aller insérer des prédis, des choses comme ça. Donc, c'est relativement complet. C'est vraiment, vraiment, vraiment super bien fait. Moi, ce que j'ai à faire, c'est simplement copier le lien qui est en haut ici. Hop, je le partage dans mon cas de texte numérique et les élèves viennent, viennent, appellent automatiquement dans cette espèce de cours. Moi, ce que je trouve génial, c'est que, un, c'est sécurisé dans le sens où mon espace est uniquement partagé avec mes élèves. C'est-à-dire que j'ai des forums qui ne se partageaient qu'eux avec une classe ou plusieurs classes. Et chaque élève va venir dans un espace fermé. Donc, voilà le type de cours que je peux avoir. Donc, vous voyez, là, j'avais demandé à chaque élève de venir épingler sur un padlet. Donc, toujours pareil, que j'ai intégré dans mon espace. Chacun venir présente, faire trouver son petit arrangement de la Marseillaise. On peut aller en avoir d'autres. hop, allons en, comme ça, vous allez voir un petit peu ce qu'on peut héberger. En troisième, on va aller sur un espace d'histoire des arts, là, qui est un peu plus, un peu plus destiné, transdisciplinaire, on va dire ça quand même ça. Avec à l'intérieur, donc, toujours pas de date. J'aime bien pas de date aussi, quand même, il ne faut pas déconner. possibilité aux élèves de déposer des dossiers, de déposer des fichiers, de déposer des devoirs. Donc, je vais vous en montrer. Hop, moi, je reçois comme ça, je leur mets des dates, des ultimatums. Hop, les élèves peuvent déposer leurs fichiers. J'ai possibilité de les noter, de les évaluer ici. Hop, l'élève reçoit automatiquement un mail lui précisant que j'ai évalué son travail. il peut décider, c'est moi qui décide le nombre de fichiers qu'il dépose, quel type de fichier il dépose. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est dans l'idée dépôt de récupération de travaux d'élèves. Par exemple, quand je bosse avec Odest, c'est juste comme ça, je récupère du Wave, du MP3, comme ça. C'est maintenant intégré sur les tablettes. Donc, c'est quand même pas mal aussi, le Moodle. Donc, ça, c'est une nouveauté. Qu'est-ce que j'ai ? Là, vous voyez, j'ai du lien, j'ai du texte, j'ai, sérieusement, des vidéos, toujours pareil, tac, tac, je m'ouvre tout ça, donc de la vidéo. Donc, c'est vraiment un blog, mais un blog fermé. Je suis vraiment, je l'utilise aussi, possibilité d'ouvrir qu'un espace de cours, donc qu'une séquence, par exemple, ici, je pourrais ouvrir que la section 9, ici, voilà, et la semaine suivante, j'ouvre la section 10, donc une programmation comme celle de Madère, donc c'est assez intéressant aussi dans la, je pense à Logan pour la pédagogie inversée, hop, tu prépares ton cours et puis certains élèves peuvent aller ouvrir des choses. Quand ils ont ouvert, ils ont fini la section 9, hop, ça ouvre automatiquement la section 10. Il y a une possibilité de scénarisation aussi sur l'espace de cours. Vous m'arrêtez quand je n'ai trop parlé. Non, non, pas de soucis, vas-y, vas-y. Voilà comment ça se présente. Donc moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on peut vraiment mettre à disposition des élèves des ressources et on peut aussi créer plein d'activités, quoi. Je vous montre un peu toutes les activités que je peux créer. On va aller. Donc, j'ai plusieurs choses qui vont normalement apparaître. ici, par exemple. Voilà, j'ai la possibilité de créer des bases de données, des chats, des devoirs, de créer des activités en ligne, des activités hors ligne, un forum, glossaires, peut-être aux. On peut insérer des applications learning apps qu'on a récupérées, des petites aux qu'on a créées avant. Ça fonctionne vachement bien. Créer des tests, le wiki, et donc plus des choses après où on va mettre à disposition des élèves des ressources. Donc, voilà, moi, je reste convaincu que nous, je trouve qu'on a un bon espace numérique de travail académique qui fonctionne vraiment bien où on bosse pas mal dessus. Donc, je précise que je travaille aussi sur l'espace numérique de travail. Donc, voilà. Et du coup, tu disais que c'était bien accessible avec les smartphones et les tablettes pour les élèves. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, vas-y. Avec les tablettes, c'est tout récent. C'est vraiment tout récent avec les tablettes, c'est vraiment tout récent mais ça fonctionne bien. Et du coup, ils peuvent facilement envoyer du contenu ? Facilement, facilement. Je dois t'avouer que pour l'instant, c'est principalement déposer, je ne sais pas si tu vois la longueur au diaporama, c'est une option devoir en fait que j'ai créée, que j'ai renommée. Ils peuvent déposer les fichiers qu'ils ont créés à cet endroit-là. Tout à fait. Bon. Et toi, en termes d'édition, tu es obligé de passer par un ordi ou est-ce que tu pourrais envisager le faire depuis Smartphone ou Tablette ? Je ne l'ai pas encore testé depuis Smartphone ou Tablette mais je pense que je vais le tester cet été en version tablette. mais peut-être que je vois qu'il y a Régitis qui est connecté, Régitis 35 qui est connecté. Je pense qu'elle a peut-être essayé. Elle va peut-être nous le dire sur YouTube, le chat. D'accord. Et je ne la vois pas connectée, moi. Tu ne la vois pas ? Elle est connectée, alors. C'est sténodactylo, là, vive tout à tout ? c'est Régitis 35. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu ? La question que j'ai, c'est que tu parlais de Moodle parce que c'est une sorte de Moodle qui a été remis en place par ton ENT ou c'est quoi ? Oui, c'est carrément ça. C'est un Moodle qui est intégré dans notre espace numérique de travail sur Rennes. C'est une brique de notre ENT. Je remonte les deux différentes briques. Là, on a le Pronote ou ce que vous avez, ce que vous avez, ce que vous avez à l'info, certains, je crois. Et le lien, tous les liens ne sont pas possibles entre les deux, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Du coup, l'autre question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir nous aussi à Toulouse ? Ah ben ça, c'est... C'est à demander ça, je pense que c'est envisagéable. C'est envisagéable. Je ne sais pas si vous avez testé les Magistères ou pas ? Est-ce que vous avez testé ça ? Nicolas, je t'avais... Oui, j'ai testé. C'est un Moodle aussi. Ça y ressemble. Oui, oui. Celui-là, il est un peu plus... Plus avancé, non ? Oui, oui. Celui-là, il est un peu plus avancé. Magistère, c'est une ancienne version. Oui. En tout cas, plus austère, c'est clair. Plus austère, oui. Oui, oui. Et dis-moi, là, c'est une application dédiée sur smartphone et tablette ou c'est par l'URL ? Par l'URL. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Bref, ça, je peux te préciser des petites choses à côté, parce que maintenant, c'est celui-là, mais... un peu plus tard. OK, ça marche. Je vous coupe. Il y a une question de Valentin qui demande à Sarah si, en fait, l'interface de Toutatis n'est-elle pas celle de Ilico ? Non, ça ne ressemble pas du tout. Ouais, Ilico, c'est notre ENT. Non, ça ne ressemble pas vraiment. En tout cas, on n'a pas toutes ces possibilités-là. Moi, ça ressemble vachement aussi de l'université de Tours, par exemple, tu vois, qui utilise plutôt des trucs comme ça. C'est hyper complet. Nous, c'est ce qu'on a avec les masters et qui est vachement bien, du coup, parce que tu peux déposer plein de trucs. Mais moi, c'est surtout... Après, peut-être que Valentin, il a le même souci. Moi, c'est un problème de code parce que comme j'ai des élèves qui arrivent toutes les semaines, en fait, ils n'ont pas de code. Du coup, moi, d'une semaine sur l'autre, ce n'est pas moi qui gère. Ou alors, il faudrait que je demande à tout gérer. C'est un petit peu compliqué. Donc, c'est aussi pour ça. Alors, je peux mettre des trucs... Parce que du coup, je ne bénéfie plus du forum, tout ça. On a ça sur Ilico. Il y a un forum, il y a des trucs par classe. Mais moi, ma problématique, c'est une problématique de connexion, en fait. Moi, c'est assez rapide, quand même. On a de moins en moins de soucis de connexion. Non, mais moi, c'est les codes qu'ils n'ont pas, en fait. Le problème, c'est les élèves qui n'ont pas de code, qui arrivent tout le temps, qui les perdent, qui oublient. C'est de l'élève de ZEP qui déjà n'a pas forcément d'ordi ou de smartphone ou de tablette. Du coup, c'est multiplicité de trucs, d'embûches qui freinent, quoi. OK, super. Je vous propose de continuer. Alors, Philippe, Nico... Moi, dans l'ordre, j'ai Nico, en fait. J'ai Nicolas Martello. Allons-y. Si tu es prêt, qu'est-ce que tu veux qu'on diffuse la vidéo ou que tu nous fasses la démoche ? Je peux peut-être réagir puis présenter un peu les choses, quand même, avant. Ça roule. Déjà, je trouve intéressant ce que Nico Lequinf disait en parlant de ENT ouvert ou fermé. Parce que ça soulève vraiment une question intéressante par rapport à ce que ça doit être un ENT, en fait. Voilà, donc ça, ça m'intéresse. Après, c'est vrai que l'ENT, entre guillemets, fermé, il est assez rassurant, quoi. Parce qu'on émette des données qu'on y met et finalement, on formate un peu l'élève à ce qu'on a envie, vers quoi on veut l'amener, quoi, en fait. Et donc, après, je ne suis pas convaincu que ce soit la seule possibilité ou la seule solution pour enseigner. Je pense qu'il faut aussi les lâcher de temps en temps un petit peu dans la jungle. du net, quoi. Et à leur demander d'aller chercher de la ressource par eux-mêmes, de la ressource qu'on n'aurait pas pointée, nous. Voilà. Et justement, aussi, les ouvrir, ne pas les laisser dans un cadre trop fermé, quoi. Voilà. Après, moi, sur les fonctionnements ENT, je me reconnais beaucoup, finalement. Je ne sais pas, des choses extraordinaires, voilà, par rapport à ce que vous faites. je n'ai pas d'objectif de faire de la pratique avec les élèves, c'est-à-dire de la pratique, percevoir la musique et produire de la musique. Voilà. Donc, après, nous, si vous voulez, au niveau de l'académie, qui est l'académie de Clermont-Ferrand, on a un ENT, donc institutionnel, qui est e-top. Je ne sais pas si certains connaissent ou pas. Voilà. Donc, c'est un ENT. Donc, on avait un premier ENT jusqu'à l'année dernière et puis le contrat est arrivé à échéance. Voilà. Et donc, on a changé le tout pour le tout. On a changé vraiment d'interface, de prestataire, en fait. Et donc, e-top, c'est un peu un intégrateur. Alors, on a une partie Microsoft pour la messagerie, les agendas, tout ça. Et après, on va dire que la partie purement e-top, elle n'est pas très satisfaisante sur le travail pédagogique, quoi. Enfin, pour l'instant. Donc, c'est des choses qui vont être améliorées normalement et notamment au niveau de la mobilité. Ouais, e-top, ce n'est pas vraiment top. Voilà. Ça m'a fait sourire ce commentaire parce que j'ai eu le même en début d'année. Voilà. Mais voilà, on peut faire des choses. En tout cas, on a un cahier de texte, qui est le cahier de texte numérique, qui fonctionne avec des lenteurs, on va dire, mais qui fonctionne. Mais disons que je l'ai un peu boycotté cette année, j'étais un peu vexé parce que c'est vrai qu'on se dit, on a travaillé pendant 4 ans avec un ENT, on y met de la ressource, on y met des documents et puis du jour au lendemain, enfin, plus ou moins du jour au lendemain, on perd tout ce qu'on a finalement. Et c'est peut-être la question que j'avais posée à Nicolas Lequinf. Quand tu fais tous tes cours, là, tu rentres donc toutes tes conséquences, tes ressources, le jour où tu changes de prestataire, est-ce que tu as une possibilité d'export, de récupérer, tu vois, est-ce que tu as la main sur tes données ? Oui, je peux récupérer tous les, j'exporte tous les cours, je suis possible de récupérer chaque cours par de récupérer des briques, en fait, il n'y a pas de souci. Donc ça, je crois que c'est hyper intéressant, en fait. Et je peux carrément le renvoyer sur un autre Moodle. Si tu as un Moodle, je peux sauvegarder, moi, mon cours et je te l'envoie et tu le récupères automatiquement. Donc ça, ça doit être une question, je pense, essentielle quand on ouvre un ENT, de récupérer, enfin, ces données, d'avoir la main mise sur les données. Voilà, donc après, moi, j'ai, donc en plus, on va dire, de l'ENT officiel, j'ai un blog que j'utilise pour déposer des vidéos, notamment dans le cas de classe inversée. Alors, je ne suis pas passé par le cahier de texte officiel cette année, je l'avoue, je ne l'ai pas rempli sur le cahier de l'ENT. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement fait un Google Doc qui était partagé avec les élèves de la classe. Voilà. Donc, ils avaient quand même une trace écrite du travail qui était demandé et puis du déroulement du cours, en fait. Alors, après, j'ai bien conscience que quand on va vers ces outils externes à l'ENT, ça pose d'autres problèmes, notamment ceux des parents. Les parents n'ont pas accès. Ou alors, il faudrait que les parents aient un compte Google pour pouvoir consulter le cas de texte. Voilà. Alors, après, je ne sais pas si je peux montrer des choses. Je vais essayer de partager l'écran. Ouais, du coup, je précise que tu as fait une superbe vidéo. où on peut tout comprendre et tout voir comment tu fonctionnes. Et du coup, on mettra le lien dans la description si tu nous fais la démo en direct. Bon, ben, ça marche. Je ne sais pas si... Vous voyez... Qu'est-ce que vous voyez ? Vous avez quelque chose ? Vous voyez ça ? Ouais, on a un CDT, 6A, 6B, tout ça. Donc, ça, en fait, c'est mon blog. Voilà. Donc, en fait, le cahier de texte, il est là, en fait. Donc, les élèves cliquent sur un des liens et ça leur ouvre donc un Google Documents. Je ne sais pas si... Vous le voyez là, le Google Documents ? Tout à fait. D'accord. OK. Impeccable. Voilà. Donc, avec le déroulé du cours et j'y fais passer donc tout simplement les liens sur les activités chant, les activités d'écoute, etc. Voilà. Après, j'ai testé un petit peu comme Nico Guitar un Google Site qui, en fait, donc, reprend les éléments qu'il y a sur mon blog mais ils sont disposés, en fait, sur une page. Alors là, la connexion est très, très mauvaise. Donc, il y a plein, plein de vidéos, en fait, qui se chargent, là. Puis, évidemment, très original, c'est le Moyen-Âge aussi. Décidément. Et sur cette page, en fait, il y a, voilà, il y a toutes les vidéos de cours et les ressources du cours, donc les fiches qui sont distribuées en classe, les MP3, etc. Donc, les gamins peuvent les récupérer. Donc, c'est effectivement une solution qui est hyper simple de faire un Google Site. Ça marche bien, vite. Voilà. Il n'y a vraiment pas de souci quoi. Après, moi, en classe, je l'utilise assez peu, l'outil, parce que, donc, j'explique un peu ma situation. Je suis en collège rural. qui est très mal. Donc, si vous voulez, la connexion, elle est vraiment très, 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 très mauvaise. Il semble que pour avoir fait des tests, on doit être à 2 mégas en ADSL pour un établissement avec un peu plus de 200 élèves. Et c'est juste une horreur, surtout quand on a des infrastructures qui sont, bon, parfois un peu moyennes. quand on met 20 gamins, 25 gamins en même temps, on perd son temps en fait. Donc, moi, je demande par contre beaucoup de travail en dehors de la classe aux élèves. C'est-à-dire, par le biais de mon blog, par le biais de vidéos que je vais leur poster et qu'ils vont écouter, par le biais des Google Formulaires également. On reparlera après, peut-être, dans la vidéo où j'en reparle. voilà. Et puis, je demande aussi du travail de création aux élèves avec les outils qu'ils veulent d'ailleurs. Ça peut être le smartphone, la tablette, ça peut être Audacity sur un ordinateur, sur un PC, un Mac, peu importe. Voilà, du moment qu'il y a un travail qui est fait, un travail de création, de production qui est fait. Et c'est parfois d'ailleurs très étonnant parce que le travail qui est fait à la maison est de qualité bien supérieure à ce qu'on peut avoir en classe. Voilà. après, je ne sais pas, j'ai testé cette année un outil qui était naissant au mois de septembre puisqu'il est sorti en août, c'est Classroom de Google. Donc, j'explique un petit peu ça dans ma vidéo. Je ne sais pas si Nico veut la passer, peut la passer. Moi, je peux. On peut tenter. J'ai essayé de faire des branchements multiples et variés pour que ce puisse être possible. Donc, on va faire le test et vous allez me dire si vous entendez quelque chose. sauf que, bien sûr, j'ai paumé l'adaptateur. ça y est, voilà. Hop, il est là. Alors, déjà, vous allez me dire si là, est-ce que... Attendez, vous m'entendez toujours là ? Oui, super, nickel. Donc là, maintenant, on va essayer d'envoyer la vidéo. Je vais partager mon écran. Et on va partager la vidéo de Nico. Voilà. Donc, du coup, je vais la mettre en grand. hop. Voilà. Alors, maintenant, il devrait y avoir du son. Est-ce que vous entendez le son ? Oui. Il y a du son, oui. Pas assez fort ? Vous le met plus fort ? Non, très bien. Et vous entendez sa voix aussi ? Non, moi, j'entends que la musique, là. Oui, c'est ça. C'est parce que j'ai mis un truc stéréo dans un truc mono. Attends, mais je vais changer. Je vais changer. Alors, attendez, je vais revenir. Est-ce que vous entendez toujours ? Toujours, oui. Et là, est-ce que vous entendez la voix de Nicolas ? Non ? Vous entendez la voix de Nicolas ou pas ? Non. Non, c'est pas vrai ! Comment se fesse ? Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. Ça y est, j'ai trouvé ce qu'on va faire. Alors, du coup, en attendant, Philippe, tu peux démarrer ou pas ? Oui. Je cherche juste le petit truc qu'il me fallait et je te... Alors, attends. Ouais, vas-y, vas-y, Philippe, comment toi, tu fais de faire ? Ok. Alors, moi, si tu veux, nous, au niveau des ENT, on a eu, on a beaucoup galéré. Au départ, on avait un truc qui s'appelait Mirabelle qui marchait plus ou moins bien et puis après, on nous l'a enlevé. On est aussi passé par ITOP. Et donc, ITOP, eh bien, voilà, on a un système un peu particulier au niveau des ordinateurs qui s'appelle les clients légers. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est ce système. si, c'est le porté, là. Ouais. C'est l'Intel. Ouais, voilà, en fait, c'est des petits jacks PC, quoi, donc c'est très compliqué et en fin de compte, maintenant, on va nous retirer, on va nous retirer les clients légers pour nous remettre des postes lourds parce qu'on s'est aperçu que ça ne fonctionnait absolument pas. Donc, la politique, c'était ITOP et puis notre humanité s'appelle place, place du collège, place du lycée, voilà, et c'est un portail qui est fermé aussi. Il n'y a pas de portail, si tu veux, pour les personnes extérieures du collège. Alors, je peux vous montrer, je peux partager ou pas, là ? Je peux partager, ouais ? Ah oui, vas-y, vas-y. Alors, attends, je vais essayer de voir pourquoi j'ai deux écrans, là. Ça, ça marcherait, t'as vu. Vous voyez quelque chose, là ? Ça arrive. Ça vient. Non ? Alors, attends, hop, hop. Là, vous voyez quelque chose ? Non, Logan, on voit. Ah, on voit Logan. Attends, je vais essayer. Mais, je pense qu'on voyait ton écran. Ah, C'était bon, non ? Ah, c'est bon ? C'est bon. C'est bon, ouais. C'est bon, voilà. Alors, si vous voulez, dans l'idée, donc, chez nous, on a vraiment une politique, on a vraiment mis l'accent sur le, sur l'ENT du collège. Chaque élève a son identifiant et son, son mot de passe et ça marche vraiment très bien. On a vraiment, vraiment, aucun problème là-dessus. Alors, on a ici, à droite, à gauche, des connecteurs. Ici, on a un portail, voilà, avec les informations qui sont liées au collège. Donc, ici, communication, on a une messagerie qui marche vraiment bien parce qu'on peut s'écrire entre collègues ou des élèves. Là, en fait, c'est des élèves. Je ne sais pas si vous voyez là ou pas. Oui. Oui, Donc là, des informations aussi sur le tableau d'affichage. Puis voilà, donc les élèves qui vous écrivent, voilà, bonjour monsieur, maintenant vous voulez savoir, enfin voilà, les collègues, voilà. Donc ça, c'est la messagerie qui marche vraiment très bien. C'est le même cas clairement, je veux dire. Vous le connaissez ? Oui, c'est le même cas clairement en fait. Ah ben voilà, c'est le même cas clairement. Donc, voilà, un carnet d'adresse, un UR qui est très pratique. On a des connecteurs ProNotes parce qu'en fait, nous, le cahier texte, on l'utilise directement par ProNotes. Donc là, voilà, je suis sur ProNotes avec, voilà, les notes, les bulletins, relever, saisir des notes. Et puis, cette petite particularité avec ProNotes, c'est de pouvoir faire des iDevoirs. C'est bien pratique parce que quand on construit, par exemple, un petit contrôle, hop, la note apparaîtra directement dans ProNotes. donc on n'a plus besoin de copier, coller, machin, voilà. Donc là, on a des possibilités, bien sûr, de paramétrage et puis, voilà, on peut passer un peu de son, des vidéos, on peut cliquer, voilà, les instruments, on valide, etc., etc. Donc ça, c'est le petit truc sympa. Les connecteurs, alors on peut mettre plusieurs connecteurs, on a des réservations pour les salles, on a l'irée de compétences, de cahiers de texte qu'on n'utilise pas puisqu'on utilise de cahiers de texte de ProNotes. Voilà, les groupes de travail, alors ça, c'est intéressant pour la classe inversée éventuellement. Là, en fait, on crée ses propres groupes. Donc moi, j'ai créé un groupe par niveau, voilà, par exemple, la classe de sixième où là, j'ai donc mes cours. Alors, voilà, donc là, c'est mes cycles. Ici, par exemple, musique, interprétation et création, voilà. C'est un peu sommaire, c'est un peu froid comme truc. Alors, la feuille de route, voilà, ils cliquent dessus et puis, ils ont la description du cours. Voilà, donc ça, c'est les compétences et tout ça. Ah, c'est sorti. Ah mince, c'est sorti. Je vais me reconnecter. Ça, vous verrez comment on fait pour se connecter. Voilà, tac, tac. Donc, je vais parler des groupes de travail. L'avantage du groupe de travail, c'est qu'on peut écrire, par exemple, à tout un groupe, vous voyez ici, là, sur le côté, on peut envoyer, par exemple, un message à toute la classe ou à des élèves ou un groupe d'élèves qu'on aurait voulu créer. Alors, on peut intégrer Padlet depuis peu, apparemment. Donc là, vous voyez, on peut lancer un Padlet, si on veut. Moi, c'est vraiment dans les débuts. J'ai fait ça avant-hier ou hier, je ne sais plus, parce que je n'utilisais pas, mais je crois que j'ai utilisé. Ça marche effectivement pas mal. Donc, voilà. Ça, c'est les groupes de travail. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a un truc intéressant, c'est des groupes inter-établissement et notamment, donc là, il y a deux choses. Il y a un truc pour les professeurs de musique. Je pense que c'est uniquement réservé pour ceux de la Moselle, je pense, ou l'Académie, je pense que c'est l'Académie, donc la Meuse, la Moselle, la Meuse de Moselle. Donc, il y a un groupe de travail. Alors, il y a peu de choses parce que c'est un truc qui n'est pas beaucoup utilisé. On est combien ? Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, bon, huit à reposer des choses. Vous voyez, ce n'est pas très actif, mais notre IPR, Madame Thierry, nous encourage à mettre, voilà, puis des, alors un groupe de référentis comme je suis référent dans mon établissement pour être un peu au courant de ce qui se passe. Après, on peut mettre des données perso. Ça, je n'utilise pas. On peut mettre des documents, des images, si on veut se constituer un truc. Des informations pour le CDI, comme on parle de l'ENT, bon, éducation musicale, mais à côté de ça, on peut aussi avoir dans cette UNT des informations qui peuvent transiter par le CDI, des actualités, le magazine Mad Max que vous connaissez peut-être, c'est un magazine numérique, voilà. Bon, l'orientation, ça, on n'en parle pas, mais c'est, voilà. Et bien sûr, les calendriers du collège, voilà. Quelques outils, alors bon, dessins calculatrices, bon, des trucs qui ne sont pas utiles, et puis une corbeille. Voilà comment fonctionne l'ENT. Alors moi, j'utilise beaucoup les groupes de travail. Là, j'ai un groupe choral, par exemple. Alors, je mets les informations pour les chorales. Là, on fait un DVD, alors j'ai un petit coupon, les élèves peuvent l'imprimer et puis me donner, voilà, ça coûte 10 euros, ils me rendent le coupon. Avant, je faisais des photocopies, maintenant, j'en fais quasiment plus. Ils impriment le coupon, ils m'importent ça. Là, je mets toutes les partitions des chants. Quand on fait une chanson, par exemple, voilà, le portrait de Calogero, voilà, je les partoche. Alors ça, c'est vrai que c'est bien, c'est un peu le problème parce que comme c'est, j'avais un site qui a été hacké, donc avant, je mettais toutes les partitions, maintenant, je ne les mets plus. Alors, j'ai des collègues qui avaient l'habitude d'aller voir, bah tiens, en 2006, tu as fait ça, ouais, je peux prendre la partoche, je dois, ils télécharger, maintenant, ils ne peuvent plus. Ça, pour les collègues, par contre, c'est un peu embêtant. Mais bon, les élèves utilisent, voilà, les paroles des chansons, moi, la Courage donne les paroles pour qu'ils puissent travailler un peu ou alors quand ils les perdent, ils peuvent les retrouver, simplement en cliquant et ils retrouvent les paroles, voilà. Qu'est-ce que je fais ? Alors, il y a un forum, il y a un forum, mais qui est caché, qui est un peu, c'est un peu galère pour le retrouver, donc il n'est quasiment pas utilisé, malheureusement. Et, nous, alors, pour les professeurs d'éducation musicale, il y a la possibilité de faire un peu d'enregistrement. Alors, je ne sais plus comment on fait également, parce que ça, alors, il faut passer dans les documents, ouais, c'est ça, donc, un groupe de travail, je ne vais pas, je vais venir ici, documents, je vais dans documents, et ici, par exemple, si je fais un nouveau document, avec texte en ligne, je, non, ok, fichier, htm, on a la possibilité, vous voyez ici, là, il y a un petit onglet, on peut mettre du contenu audio. Malheureusement, le contenu audio, il est de très molleste qualité, je crois que c'est du 64 kb, donc, on est vraiment, on n'est pas gâté sur la qualité. Mais, je l'avais testé pour mettre des consignes aux élèves, d'une manière un peu différente, pour changer un peu de l'écrit, bon, certains me disaient, on n'en a pas compris, la qualité n'est pas terrible, tout ça, bon, voilà, ce n'est pas encore vraiment opérationnel, pourquoi pas. Voilà, donc, voilà l'ENT que j'utilise, moi, alors, j'ai oublié de vous dire un truc aussi, c'est que, on peut créer des groupes de travail, en mettant des droits, par exemple, ici, dans le cours, les élèves ne peuvent ni effacer, ni rajouter, mais par contre, ici, j'ai créé un groupe de travail, avec des déposes de documents, alors, je ne sais pas s'il y a des élèves qui ont déposé des choses, et, à ce moment-là, je leur donne des droits pour déposer, mais, vous voyez, par exemple, en sixième, bon, voilà, il fait qu'ils me déposent des petits enregistrements qu'ils avaient fait, bon, voilà, des bruits de verre, bon, voilà, et ça marche moyennement bien, parce que c'est compliqué pour eux, cette utilisation, alors, ils sont, ça marche bien pour consulter, mais, après, c'est moins instinctif que, par exemple, un padlet, où les gamins cliquent deux fois dessus, où il faut importer, machin, de leur discredure, alors là, pour les élèves, c'est un peu plus complexe, voilà, bon, vous voyez que l'interface, elle n'est pas, elle est un peu froide, mais, voilà, l'ENT que j'utilise, moi, pour le collège. Voilà, si vous avez des questions, moi, j'ai une réaction, c'est vrai, parce qu'on a le même sur Clermont, comme tu dis, ça fait un peu austère, quoi, c'est-à-dire, on est sur un cheminement qui me paraît d'un autre temps, parfois, quand tu fais ajouter un fichier, parcourir, aller chercher le fichier sur le disque dur, tout ça pour uploader un fichier, c'est quand même, enfin, aujourd'hui, maintenant, on fait des glissés déposés, quoi, tu vois. c'est un peu mal foutu, c'est un peu le gros reproche qu'on a fait à E-Top, mais ils nous promettent des moutures différentes, qui sont beaucoup plus souples, et pas d'image, par exemple, tu vois, pour rentrer une image dans un machin, il faut rentrer du code, HTML5, vous mettez des balises, et commencez à rentrer là-dedans, c'est un peu le problème, effectivement, mais, alors, c'est surtout pour alléger, en fait, c'est ce qu'ils nous disent, c'est pour que ça puisse fonctionner rapidement, parce qu'on a eu des gros problèmes à ce niveau-là, nous, on est un client léger, ce qui veut dire que quand on avait 2000 ordinateurs qui se connectaient en même temps, il n'y a plus rien qui fonctionnait, quoi, donc, ils ont dû alléger le système pour que ça tourne à peu près bien. Je fais juste une parenthèse, ça t'intéressera ou pas, je ne sais pas, mais tu sais qu'il y a possibilité de monter ton dossier, les dossiers partagés, de les monter en serveur WebDAV, en fait, c'est-à-dire que tu les montres comme un lecteur réseau, en fait, dans ton explorateur ou sur le Mac, ouais, et donc, tu rentres l'adresse WebDAV, en fait, du dossier partagé, tu mets ton identifiant, ton mot de passe, et normalement, après, tu peux faire du copier-coller, comme sur un explorateur. Ah oui, alors, effectivement, il y a cette possibilité-là, en utilisant un autre navigateur, et notamment Internet Explorer, parce qu'avec Firefox, ça ne fonctionne pas, mais tu peux faire du glissé-déposé, par Internet Explorer, parce qu'en fait, eTOP travaille beaucoup avec Microsoft, c'est Microsoft, voilà, donc, il va y avoir des choses qui vont se faire, voilà, pour plus tard, paraît-il, alors, il n'y a pas encore d'application, pour glace, oui, pour iPhone ou smartphone, donc, ça ne marche pas. Je ne sais pas si tu as vu, sur l'App Store, il y a une application, NetCollège et NetLycée. Oui, ça marche. NetCollège, c'est eTOP, alors, j'ai téléchargé l'application, rentré mes identifiants, et il se passe-t-il. Ah, d'accord. OK. Oui, oui, ça ne marche pas encore, c'est un peu le problème, parce que, on a par exemple des professeurs d'éducation physique, qui sont, quand ils sont dans le gymnase pour faire l'appel, comme il n'y a pas de connexion, on fonctionne avec Pronote, alors, effectivement, ils sont obligés de passer par l'URL, voilà, tu vois, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible. Et puis aussi, le côté que, le côté fermé, par exemple, on peut mettre des alertes, pour les mails, je pense que tu l'as déjà fait, quand il y a un gamin qui t'envoie un mail, tu revois ça sur ton smartphone, par contre, tu ne peux pas lui répondre, il faut que tu passes par un compte Gmail, tu reroutes derrière, pour lui répondre, tu vois, c'est un peu, le côté un peu pénible, mais on nous dit que c'est pour des raisons de sécurité, bon, effectivement, après, tu ne t'en sors plus, tu as 40 000 comptes, tu reroutes là, ça passe par là, enfin, tu vois, c'est un peu, ouais. Même reproche. Ouais, voilà, donc, on retrouve un peu les mêmes problèmes partout, je crois que, les ENT, ça commence à venir, après, peut-être, tout à TIS, qui paraît vraiment très bien, j'ai l'impression qu'on n'est encore pas vraiment gâté, quoi. D'autant que tout à TIS, donc, c'est du Moodle, c'est une solution open source, non, c'est ça, c'est gratuit ? Il ne vous coûte absolument rien, cette ENT ? Non. Il y a juste les frais, enfin, pour entretien des serveurs, quoi. ça, les serveurs sont hébergés au rectoire, ouais. Ah ouais, non, c'est bon. Mais je crois qu'il y a les cadméras en entour aussi, qui s'en sert. Ouais. Ah ouais, parce que le problème, c'est que quand tu as un souci, pour les avoirs téléphones, il faut s'y prendre longtemps à l'avance, tu vois, donc ça, c'est aussi le problème, quand tu as un problème technique, bon, on n'en a pas trop, on n'en a pas trop, mais des fois, tu peux poser une petite question, moi j'avais une question, alors attends, c'était quoi sur le groupe de travail, à l'époque, comment faire, par exemple, quand tu déposes, tu fais un groupe de travail, tu veux qu'un élève te dépose un document, mais qu'il ne puisse pas être modifié par l'autre, tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais. Donc, il faut passer par des trucs, tu ne peux même pas imaginer, des onglets, des trucs que tu ouvres du ferme, et que voilà, c'était un truc un peu pénible, mais c'était faisable, mais je ne me souviens même plus de la manip, tellement c'était compliqué, donc c'est encore un peu figé tout ça. Alors c'est notamment pour ça que moi j'ai testé cette année Classroom, parce que justement, pour la distribution de documents, c'est vraiment parfait. Ouais, et donc toi tu es convaincu par Classroom ? Convaincu, sur bien des points, oui, après moi je suis d'avis qu'un ENT, ce n'est pas un outil exclusif, donc c'est un complément de quelque chose, c'est des briques en fait, que tu utilises. Ah oui, non mais c'est sûr, c'est sûr que ce n'est pas une finalité, mais parfois c'est bien utile, parce que ça nous libère de tout le côté écrit, ça nous libère des questions des parents qui peuvent te dire, oui mais mon fils, comment il fait et tout, voilà, il y a tout, les vidéos, les cours, les PDF, ce côté-là nous servient en tout cas. C'est sûr qu'il y a un côté officiel, l'ENT institutionnel, c'est les parents qui sont dessus, les enfants, donc c'est normal qu'ils soient utilisés et privilégiés quelque part. Je pense qu'à nous d'utiliser aussi d'autres choses et les ouvrir à d'autres outils. Alors nous on a une grosse, on a vraiment été mentalisés sur l'ENT place, vraiment, et chez l'établissement c'est l'ENT, 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 les hyper, ENT, UNT, ENT, donc on a vraiment développé ce truc-là, mais à la fois c'était une bonne idée, parce que du coup il y avait une même direction, tu vois, alors ce que j'ai vu, ce que vous faites là, c'est vraiment bien, mais tu n'as pas un blog, un site, un deuxième, un truc, un machin, tu vois les gamins, après on sait tout ce qu'on va, alors que là l'avantage c'est que, t'as le gamin, il a son code, son identifiant, et les parents, code identifiant, et puis alors à partir de là, tu vois, tout est clair, tu sais où tu vas, tu vois, il y a un endroit où tu vas, t'as toute l'information du bahut, t'as tout quoi, tout est centralisé quoi, je trouve que ce côté-là, c'est le côté confortable ça. C'est le côté confortable, et surtout rassurant quand on me pose des questions, parce que, autant nous, on va dire, nous, entre guillemets, et d'autres, bien sûr, sommes un peu, on voit facilement, un pentagon sur des réseaux, des sites, des blogs, des machins, mais autant certains élèves sont complètement perdus, autant certains parents sont complètement perdus, alors quand ils te posent des questions, tu es, si, ça, oh là, c'est trop compliqué, ma fille, mon fils, enfin, moi j'avais eu quelques échanges avec des parents, déjà quand on a présenté place, c'était déjà compliqué, quand on présente ça aux parents, tu leur dis, voilà, vous avez un compte, vous allez là, ouais, mais, ils se posent quand même certaines questions, qu'est-ce qu'un PDF, déjà, tu vois, alors il faut charger un truc, c'est quoi un reader, enfin, donc il faut commencer doucement, et je pense que l'ENT, c'est pour commencer doucement, on met certaines choses sur un UNT et après on peut ouvrir, mais il faut vraiment y aller doucement, ouais, en tout cas chez nous, dans la région, après je ne sais pas, vous êtes peut-être plus, nous par exemple, on n'a pas de tablette, j'ai fait la demande, il ne se passera rien, avant deux ans, parce qu'il n'y a plus d'argent, et puis on utilisera des tablettes, non pas Apple, parce que ça coûte trop cher, mais plutôt Android, et puis les connexions qu'on avait, qui ont tellement, voilà, avec les clés enlégés, ça nous a coûté très cher, donc il va falloir faire autrement, ouais. Il fallait grossir les tuyaux. Ouais, il faut grossir les tuyaux, encore nous, dans les établissements, on n'a pas à se plaindre, parce qu'on a une connexion qui est encore assez rapide, mais, mais, bon, il faut pouvoir aussi l'utiliser, mais je suis convaincu, qu'il faut y aller, vraiment, tranquillement, aussi bien pour les élèves, que pour les parents, et pour certains collègues aussi, parce qu'il faut, il ne faut pas non plus, aller trop vite, dans la façon de faire, parce que ça peut effraire, tu sais, dans certains collèges, quand on a eu place, je ne sais pas si tu te souviens, quand tu ouvrais place, enfin place, je veux dire, le NT, il y avait toute une charte, qui apparaissait, avec 45 pages, et puis tu dis, tu devais cliquer, j'accepte ou j'accepte pas, mais qui a lu les 45 pages, parce qu'on s'est dit, waouh, on va être fliqués, on va nous mettre, les IPR vont voir, ce qu'on met dans les cahiers de texte, c'est effectivement, quand l'IPR, elle vient de chez elle, regarde ce que tu fais, elle te dit, ah bah oui, donc voilà, donc tout le monde s'est posé cette question, au départ, pour l'UNT, moi y compris, bon, mais bon, après, on a cliqué, puis tout le monde a cliqué, mais au départ, certains collègues, ne voulaient pas cliquer, pour dire, non, moi, j'ai d'abord lié à les 45 pages, et si ça me convient, j'accepterai ou pas, quoi, mais, bon, il faut être un peu fou furieux, au départ, pour y aller comme ça, tout droit, non, je ne sais pas, on n'a plus trop le choix, c'est obligatoire, maintenant, oui, c'est passé obligatoire, c'est passé obligatoire, mais au départ, on pouvait faire les deux, oui, et puis au bout d'un an, c'était réglé, c'était obligatoire, il a fallu trancher, non, il y a un bruit, non, c'est un peu d'almezo, il y a des loups, c'est pour ça, il y a des principates avec les loups, il faut que vous voyez où ça, il faut vraiment voir où ça fait, ah d'accord, c'est en montagne, je suis d'accord, je suis du convaincu, il est bloqué là, il est figé, ah c'est bien, il est de gasse, donc, voilà, si vous avez des questions sur l'ENT, voilà, je reviens sur ce que tu disais là, Philippe, parce que, nous, ça fait quand même quelques années que ça fonctionne, ça fait 6-7 ans que ça fonctionne, et je peux dire que dans les collèges, collèges et lycées, parce que, cet espace-là, il peut, enfin, les gamins, ils peuvent retrouver leurs cours, quand ils sont en termes, il n'y a pas de soucis, les profs ont quand même vachement changé, par rapport à l'utilisation du numérique, grâce aux ENT, et bien avant, bien avant le cahier de texte, le numérique obligatoire, mais comme tu dis, il faut avoir un ensemble cohérent, et qui tienne la route, et qu'il y ait des tutos derrière, qui fonctionnent aussi, et qui soient capables d'absorber tout ça. Ah oui, non mais tout à fait, tout à fait, je pense que, qu'on va devoir, tous s'y mettre, pourquoi ? Parce que c'est les élèves, qui nous poussent derrière aussi, quelque part. Je veux dire, nous, dans nos cours, on peut faire de la pratique, on peut faire du chant, on peut faire du rythme, on peut faire des petites créations, machin, sans forcément enregistrer, ou passer par le numérique, mais le problème, c'est que les gamins, ils sont tellement numérisés, avec leurs tablettes, et leurs iPhones, et leurs trucs, qu'ils nous poussent presque, je trouve, à aller plus loin, et nous, on va dire, on est un peu devant, parce que les multimédia, les multimédia, je pense que, on est vraiment sollicité, par la musique, par la création, mais tu vois, par exemple, tu parlais, je ne sais plus, c'est Nicolas qui parlait, des créations, sur la cité et compagnie, nous, on ne peut pas faire, avec le client léger, ce n'était plus possible, parce qu'on avait une latence, qui était tellement énorme, quand tu cliquais, machin, il devait partir, je ne sais plus, combien de kilomètres, à 400 kilomètres, il devait faire l'air tour, en même pas, tu vois, une seconde, donc, ce n'était pas possible, donc, on a laissé de tomber, la suite magique, parce qu'on ne pouvait pas l'installer, on a tout laissé tomber, on ne pouvait plus rien faire, si, on pouvait faire le traitement de texte, tout ce qu'on pouvait faire, voilà, mais alors, tu ne pouvais même pas rentrer une clé USB, tu vois, pour récupérer le truc, mais sérieux, quand je dis ça, je suis sérieux, et on nous a installé comme ça, je ne sais plus combien, 15, 20 postes, la salle informatique, et tout ça, et maintenant, tout est mort, donc, ouais, donc, l'ENT, il était un peu lié à tout ça, mais maintenant, les choses vont rentrer, je pense, et puis ça va, ça va reprendre un peu, quoi. Bon, Nicolas, on ne t'entend pas, on va bouger les lèvres, Nico, guitare. Ouais. Nico, guitare. Je vais bouger les lèvres, et je... on n'a répondu. Il ne bouge pas. Non, je ne bouge pas. de cuivre. C'est bon, alors désolé, j'avais branché autre chose. Oui, je disais, Nico, est-ce que tu veux nous montrer un petit peu Classroom ? Alors, je vais essayer de vous diffuser la vidéo, je ne sais pas ce que ça peut donner. Ouais. Je l'ai en local sur l'ordi, alors je vais essayer de faire un partage écran. Je n'ai pas de news de Rémy pour l'instant, donc on voit ta vidéo. Classroom by Google. Donc, je m'appelle Nicolas Martello, je suis enseignant d'éducation musicale dans le Cantal, et j'enseigne en collège et lycée. Il faut savoir que Classroom est disponible uniquement avec des comptes Google Apps pour éducation. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez sur Twitter suivre la balise GAF, abréviation de Google Apps for Education, et vous serez ainsi informé des nouveautés et autre chose à ce sujet. Alors, quels sont les avantages de GAF, Google Apps for Education ? Bon, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution web gratuite, de messagerie, agenda, édition de documents, pour apprendre de manière collaborative, partout, à tout moment. Donc, c'est un service qui est complètement décentralisé, qui est dans l'air du temps, c'est un service cloud, donc accessible d'à peu près n'importe quelle plateforme, on va le voir plus tard. Donc, je vous ai remis quelques liens officiels sur le site Google pour vous documenter sur ce système-là. Et alors, quelles sont les différences entre un compte Gmail et un compte GAF ? Alors, j'en ai listé ici quelques-unes. déjà, d'une part, le Google Apps for Education va permettre d'avoir accès à Classroom, qui est donc une des briques de gestion de la classe. Dans les grands avantages, effectivement, on peut citer le stockage illimité, le fait qu'il n'y ait pas de pub, pas de collecte de données, un accès partagé, facilité aux différents services, Drive, Calendry et Docs, pour les membres du même domaine. Alors ça, c'est très intéressant parce que, par exemple, quand vous allez faire un formulaire sur Google Docs, vous n'avez même pas besoin de demander le nom, le prénom de l'élève puisque dès qu'il sera connecté, il sera reconnu comme l'élève. Classroom, la nouvelle application de Google Apps Education, permet aux enseignants de communiquer, de mettre à disposition des supports de cours et de récupérer les devoirs par voie électronique. Et ce service est aussi synonyme de gain de temps grâce à des fonctionnalités telles que la possibilité de faire automatiquement une copie d'un document Google pour chaque élève. Et les dossiers Drive sont par ailleurs créés pour chaque devoir et pour chaque élève, ce qui va faciliter, bien sûr, l'organisation de chacun. Les élèves, eux, font le suivi des dates sur la page devoir et peuvent commencer à travailler en un seul clic. Les enseignants voient rapidement qui a ou n'a pas terminé un devoir. Ils ont également la possibilité de transmettre en direct et en temps réel des commentaires ou les notes. Tout cela au sein de Classroom. Donc c'est un outil polyvalent qui est présent sur le desktop de n'importe quel navigateur récent, on va dire, que ce soit Safari, Internet Explorer, Firefox, Chrome. Présent également sur mobile, donc ça peut être aussi bien les tablettes que les smartphones, et à la fois sur Android et sur iOS. L'application disponible sur Android permet d'uploader des images ou des fichiers PDF et ce même à partir d'autres applications. Un étudiant peut ainsi gérer ses travaux et ses recherches directement depuis son téléphone. Classroom permet aussi de prendre un cliché et de le joindre directement à un professeur. Donc ça peut être utile pour la réalisation de certains travaux. Alors Classroom n'est pas un outil autonome. Il travaille en symbiose avec les autres services Google et prolonge le cahier de bord ou cahier de texte de l'élève, voire peut le remplacer si votre objectif c'est zéro papier. Quand on arrive sur la page d'accueil, on a une vue synoptique des cours que l'on a créé ou bien auquel on participe. Et depuis la page d'accueil, on peut également créer un nouveau cours. Alors j'attire votre attention puisque une fois qu'on a cliqué sur un des cours, là vous avez un exemple de cours du terminal qui est ouvert et vous remarquez qu'on a trois onglets finalement dans ce cours. Il y a l'onglet flux, élève et à propos. L'espace du cours s'organise en trois onglets que nous allons détailler avec des captures écran et nous commencerons en marche arrière. On parlera du à propos, de l'onglet élève et enfin du flux. L'onglet à propos c'est la présentation de votre cours et votre carte de visite permettant aux élèves de vous contacter. On a la possibilité d'ajouter aussi des supports de cours de n'importe quel type, c'est-à-dire ça peut être des PDF, des liens, des images, des Google Documents, etc. L'onglet élève, c'est ici que vous gérez la liste de vos élèves. Soit on inscrit les élèves, soit on leur fournit un code qui va leur permettre de s'inscrire par eux-mêmes et on a également la possibilité de définir les droits des élèves, c'est-à-dire s'ils peuvent publier dans le flux ou pas ou uniquement consulter et commenter. On peut également contacter par ce biais-là les élèves, soit tout le groupe en sélectionnant tous les élèves, soit certains élèves et leur envoyer un mail. L'onglet flux, lui, c'est un peu la timeline de votre classe où on va poster des infos, des annonces ou bien de proposer des devoirs. Vous pouvez pour cela choisir un document depuis votre Google Drive et fixer une date limite à vos élèves pour le rendre. Les élèves suivent les dates de rendu sur la page « Devoirs » et ils peuvent commencer à travailler en un seul clic. Les enseignants voient sur leur tableau de bord personnel qui a ou n'a pas terminé un devoir. Ils ont également la possibilité de commenter ou de noter les exercices en direct et en temps réel. Et dans ce même temps, Google va créer automatiquement des dossiers Drive pour chaque devoir ou pour chaque élève dans un dossier général pour chaque classe. Donc, très pratique pour s'y retrouver et pour organiser ses cours. Enfin, une chose très pratique, c'est lors de la création d'un devoir avec un doc en pièce jointe, vous avez plusieurs options de consultation. On peut donc le rendre consultable par les élèves, modifiable par les élèves ou alors, encore mieux, je vais dire, c'est faire une copie par élève. Donc, chaque élève va se retrouver avec une copie du document comme si vous étiez en train de distribuer un contrôle à chaque élève. Ainsi, quand l'élève aura terminé son travail dans son Google Documents, il aura un bouton Remettre pour tout simplement rebasculer les droits. C'est-à-dire, quand on fait une copie par élève, on distribue le droit du document à l'élève et ensuite, une fois qu'il l'a terminé, et qu'il clique sur Remettre, c'est à nouveau le professeur qui a le droit de propriété sur le document. J'ai donc ouvert ici un devoir pour vous montrer un petit peu l'interface. Donc, vous voyez le titre de mon devoir. Donc, on a les instructions, c'est ce que j'ai donné comme devoir et finalement, ici, l'onglet Devoir des élèves. Donc, on va avoir la liste des élèves ici avec l'état comme quoi le travail était rendu. Et donc, la note que j'attribue, alors, on pourra remarquer, vous voyez ici, que la note peut se mettre sur 1, sur 20, sur 50, sur 100, on peut ne pas le noter ou alors, on peut saisir ici, manuellement, sur combien de points on veut le noter. Ce qui est pratique, c'est lorsqu'on va cliquer sur un élève, ici, vous allez voir l'historique des remises en fait. Il faut savoir qu'un élève peut vous remettre le travail à un moment donné et puis estimer si vous avez fait des remarques sur son travail et peut estimer revenir dessus afin de l'améliorer. Si la date, enfin, le délai n'est pas dépassé, il peut le faire, c'est-à-dire qu'il reprend les droits sur le document, il modifie et il rend à nouveau son document. Donc, ici, on va avoir une espèce d'historique des remises. Alors, je vous montre ici un autre devoir. Dans ma diapositive précédente, l'évaluation était un formulaire. Donc, on n'avait pas accès aux documents de l'élève puisque sur un formulaire, on récupère toutes les données dans un tableau. Donc, ici, c'était un devoir où j'ai fait distribuer une copie. C'est un exercice de comparaison sur deux œuvres. Et donc, vous voyez que quand je clique sur l'élève, j'ai la possibilité ici d'accéder directement à son travail en fait, quand je clique sur le document ou bien en cliquant ici sur dossier, ça va nous ouvrir donc un nouvel onglet avec le dossier sur le drive qui contient tous les devoirs des élèves. Je fais une petite parenthèse mais ici, il y a un bouton télécharger qui va vous permettre de télécharger en fichier CSV toute cette série de notes donc ça peut être très pratique. Alors on peut soit télécharger les notes de ce devoir uniquement ou de tous les devoirs qui ont été programmés dans le cours. On va avoir un tableau synthétique avec toutes les notes des élèves sur ce cours. Alors pour terminer ma présentation, je vais vous montrer quelques types d'évaluations que je pratique par ce canal-là. donc tout d'abord des formulaires Google qui sont sous forme de QCM, de réponses rédigées, etc. Alors quand c'est du QCM, c'est très très pratique parce que vous connaissez tous le script Flubaru qui va vous permettre de faire de la correction automatique voire d'envoyer directement la note à l'élève. Un autre type d'évaluation, ça va être des documents à rédiger. Donc ici, un exercice d'écoute comparée. Donc le côté pratique de ce travail par Google documents, c'est de pouvoir commenter directement sur le travail de l'élève, faire des remarques et avoir une sorte de rétroaction avec l'élève dans le but de l'assister dans son cheminement d'apprentissage. Voilà pour notre petit tour d'horizon de Classroom. Donc je vous laisse ici un guide complet. Vous n'avez qu'à cliquer sur le pictogramme pour accéder à ce guide fait par des collègues d'ici et d'ailleurs. Quelques liens internet pour terminer. Et enfin, je terminerai sur une note plus globale de ce que c'est qu'un ENT ou ce que c'est que mon ENT. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est fixe, qui est mobile, qui est ouvert, qui est modifiable, évolutif, mais qui reste surtout pratique, intuitif, pas usine à gaz et rapide, rapide dans la prise en main et rapide d'un point de vue technique. Alors, personnellement, je travaille sur un iMac à la maison. J'ai mon iPhone toujours dans ma poche et mon iPad que j'utilise à 100% de mon temps en classe et c'est vraiment un outil extraordinaire pour faire la classe. Parmi les applications que j'utilise le plus, il y a évidemment Classroom que j'ai découvert un petit peu cette année. Alors, dire que je l'utilise beaucoup, ce serait vous mentir. Je l'ai utilisé. Je trouve ça vraiment pratique et facile de prise en main aussi bien pour l'enseignant que pour les élèves. C'est ça, sa grande force, je crois, de cet outil. Après, j'ai des spécificités quand je travaille sur le desktop, donc sur mon bureau, je travaille avec les logiciels de présentation, Keynote en particulier pour ne pas le nommer, qui va me permettre de faire un tas de choses et notamment pour la classe inversée de préparer mes contenus vidéo, en fait, mes cours. Je vais également travailler tout ce qui sont avec l'Audacity du Mac qui s'appelle Amadeus, là, c'est ce petit icône ici. Évidemment, je travaille avec un outil institutionnel qui est l'ENT Auvergne qui est en fait l'ENT de marque E-Top. Évidemment, le Drive, enfin, les documents Google, c'est là que tout se passe. C'est un peu la ruche, il y a tous mes documents, mes MP3, voilà, et j'ai accès à mes documents de n'importe quelle plateforme, que je sois sur mon iPhone ou sur mon iPad, sur un PC du collège ou sur le Mac à la maison. Après, plus spécifiquement, sur l'iPhone, j'utilise assez régulièrement la fonction dictaphone qui va me permettre de faire de l'enregistrement en classe. Ensuite, sur l'iPad, j'ai des applications phares, donc, notamment, IDOCO dans sa version 4 que vous voyez ici. Donc, IDOCO, c'est une application de gestion en partie scolaire, en fait, gestion des notes au sein de la classe, gestion des appréciations, des absences, c'est vraiment un module très performant et surtout qui est offline, contrairement à l'ENT qui doit être online et quand les connexions sont un peu capricieuses, on apprécie le offline. Autre application que j'utilise, c'est Anytunes Pro, alors, cette application avec l'icône orange là, sur la tablette, elle est absolument formidable pour le cours d'éducation musicale parce qu'elle va permettre de chapitrer sa musique, de faire des bandes-son avec le texte, des sortes de karaoké pour les apprentissages de chansons, c'est pas mal. Et également, une autre application, c'est Goodreader, là. Goodreader, c'est mon explorateur de fichiers, tout simplement, c'est là que je stocke mes fichiers et j'essaye, effectivement, d'avoir beaucoup de choses en offline puisque l'internet, est parfois capricieux dans nos contrées. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à visiter mon site qui vous enverra également vers un autre site plus spécifique à l'éducation musicale qui s'appelle edmu.fr. Bye bye. J'avoue que moi, je suis absolument fan de Rémi C'est un peu le truc de rêve. disons que c'est un outil vraiment hyper simple de prise en main et qui permet d'avoir une gestion quand même assez fine parce que si tu as Classroom, tu as forcément Google Apps Education, c'est-à-dire que c'est toi qui vas fournir des comptes élèves en fait. Tu deviens l'administrateur de ton propre ENT. J'ai une question, Nicolas. Oui ? Comment tu fais pour rentrer tous tes élèves ? Tu les fais en passant par ODT ou comment tu fais ? Alors, on peut faire des imports avec du CSV tout simplement. Tu as une colonne pour le nom, le prénom, voilà. Et puis, de toute façon, il n'y a pas besoin de plus. Le nom, le prénom, ça suffit à créer une adresse email type prénom.nom. D'accord. donc, tu peux l'importer en masse, tu n'as pas besoin de rentrer là. Tu peux l'importer en masse, voilà. D'accord. Et autre question, après, parce qu'on n'a pas vu la fin, là, effectivement, tu exportes en CSV et après, tu peux donc, comment tu fais après dans ton carnet de notes ? Alors, après, voilà, donc après, moi, j'utilise, je fais du coup pied-coller, tout simplement. Après, c'est vrai que, là, cette année, j'ai utilisé, enfin, oui, c'est la première année que j'utilise, IDOCO. sur la tablette, en fait. Donc, puisque depuis cette rentrée, là, j'ai une tablette, voilà, un iPad et ça me convient vraiment parfaitement pour ce qu'on a fait en classe. C'est mobile, c'est rapide, c'est, voilà. Et donc, IDOCO, ça me permet, justement, de saisir, tu vois, des notes, de calculer très, très facilement des moyennes, voilà, de mettre, tu peux mettre des codes aussi qui ne sont pas forcément des notes, tu vois, acquis, non acquis, des couleurs, enfin, tu fais vraiment ce que tu veux avec IDOCO. C'est une app qui existe sur iOS, en fait, qui est faite par un enseignant et du coup, c'est génial, quoi, ça répond à toutes tes attentes, quoi. et puis après, ben voilà, le CSV, tu fais du copier, tu peux le réimporter dans IDOCO aussi. D'accord. Ok. Ok, alors, je vous propose d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner sur le début, mais très, très rapidement, juste pour vous dire qu'on s'est rencontré avec Isabelle, Emmanuel, qui est Emma, Mus, Debet, Virginie, Soulier, Logan et moi à Paris au Clic 2015, donc c'était pour le congrès de la classe inversée que c'était vraiment très sympa et on est en train d'essayer de récupérer les petites vidéos qu'on a filmées au sujet de la classe inversée d'Isabelle et de Logan sur une application qui s'appelle Periscope, on diffusera ça et donc j'enchaîne sur le fait qu'il y aura une semaine de la classe inversée fin janvier où l'objectif sera un petit peu de communiquer autour de la classe inversée dans nos établissements, sur le net, il y aura je pense un écho au niveau des médias, au niveau des canopées, au niveau des SP et donc bon si ça vous intéresse, il y aura plus d'infos très bientôt pour pouvoir entrer dans cette semaine-là. Logan, si tu voudras ajouter un truc sur la classe inversée sur cette semaine où je voudrais peut-être passer un truc, je t'en prie. Oui, on en parlera je crois dans la prochaine fois où on se rencontrera. Juste une petite pub parce que j'ai posté sur Twitter mais juste avant qu'on commence ce live-là, j'ai mis en ligne un petit sondage fait auprès de mes élèves en les 3 ou 4 derniers jours de classe sur justement leur vision du fonctionnement de la classe inversée. Je ne sais pas si je peux le remettre en ligne là mais autrement je l'ai posté sur Twitter juste à l'heure à 9h moins le quart ou au moins 10. ça permet d'avoir leur vision aussi de comment ils voient les choses après avoir fonctionné comme ça pendant un ou deux ans. Donc il y a 7 ou 8 questions où eux répondent en donnant leur vision. J'ajouterai à la description demain pas de soucis et si tu ne vois pas tu me le diras complètement. Moi j'en ai vu un petit bout en fait c'est ça tu en avais montré un peu. Alors là ce que j'ai mis tout à l'heure c'est le côté de sondage où j'ai interrogé 175 élèves et sinon le jour de l'atelier j'avais posté sous forme d'interview une petite vidéo d'élèves d'interview. D'accord ça marche. Voilà donc ça c'était pour la classe inversée. Ensuite je voulais juste féliciter les reçus du bac malgré tout et toujours dire que Benoît est en tournée nationale donc il se trouvera près de Lyon avec sa chorale donc si vous souhaitez aller le voir il ne faut pas hésiter ce sera un moment un moment assez sympa donc on va passer rapidement toujours au coup de coeur est-ce que je sais donc je sais que vous en avez alors on va y aller peut-être Nico tu veux nous montrer ton coup de coeur Nico alors il y en a deux donc c'est lequel Nico le breton il dort moi c'était un petit outil c'était le mobile NAS c'était ce petit boîtier là qui me permet en classe de récupérer les travaux d'élèves de tablettes d'accord donc super utile je peux partager avec eux une clé USB donc je peux partager avec eux des vidéos donc jusqu'à huit tablettes c'est ce que je huit tablettes voilà ça se branche ça se branche sur le réseau du BAU avec et les gamins peuvent s'authentifier automatiquement donc après ils peuvent sortir sur internet donc c'est génial c'est ce qu'on appelle un mobile NAS et ça c'est de la marque Q Génie Q comme la lettre Q Génie comme Génie je m'arrêterai là d'accord ça marche c'est très Nico Martello alors c'est pas vraiment un coup de coeur c'est une news du moment que je partage alors je le repartage en écran c'est un site qui vient de passer entièrement en HTML5 donc c'est Real Time in Word en gros c'est un c'est un tableau un tableau blanc sur lequel on peut intervenir pour dessiner pour écrire pour mettre enfin voilà c'est un tableau blanc quoi partagé et on peut il est collaboratif donc on peut être à plusieurs sur ce tableau et voilà donc c'était juste pour le signaler parce que j'ai reçu un mail comme quoi il passait en HTML5 et c'est vraiment très sympa alors je ne l'ai personnellement pas exploité avec les élèves je l'ai testé comme ça pour moi et ça marche plutôt bien c'est assez réactif voilà par contre après c'est gratuit avec certaines fonctionnalités ça devient très rapidement payant quoi voilà pour le coup de coeur HTML5 ça signifie tu me corriges que c'est aussi accessible avec les smartphones et les tablettes voilà c'est ça voilà ok alors je crois que Philippe aussi a un coup de coeur un peu comme Nicolas donc je vous le montre ici voilà c'est Hyperdrive USB port c'est un petit appareil très pratique pour connecter alors ici il y a donc un port USB et donc vous connecter ou un disque dur ou une clé USB sur le port et vous partager avec ben voilà tu en as aussi un tu as une énergie 45 non je dirai après et donc tu fais un mini réseau pour partir en vacances effectivement c'est sympa avec les enfants hop tu connectes un disque dur tu peux donc lire pour un petit film sur un iPad pour l'autre écouter sa musique et pour le troisième regarder sa série préférée et puis on peut en mettre 4 je crois maximum ça marche vraiment très très bien il faut passer par un navigateur mettre une adresse URL et puis vous avez accès au disque dur complet et voilà ça marche super bien super alors ben effectivement moi j'en ai un c'est pas exactement le même je l'ai présenté sur Edmus iPad.fr qui permet lui pour le coup de mettre donc une clé USB carte SD et effectivement aussi de se transformer en hotspot wifi quand tu mets donc un câble RJ45 Ethernet dedans et ben il peut créer un petit hotspot donc quand t'arrives dans une chambre d'hôtel où il n'y a pas le wifi mais il y a la connexion Ethernet par exemple ben tu peux faire un réseau ou plus simplement quand tu vas corriger le brevet dans un établissement tu prends ça et tu prends le câble Ethernet et hop t'as un réseau wifi mais ça il fallait pas le dire c'est pas grave mais bon voilà bref ça c'était la petite note d'humour mais bon mon coup de coeur donc c'est ça qu'on a découvert avec Logan ça s'appelle le Do Touch et c'est donc Dualo qui fait ça donc c'est un nouvel instrument qui est on va dire quand on le voit on a l'impression que c'est un accordéon mais en fait c'est pas du tout ça ça se joue à deux mains et avec une disposition des touches qui est très particulière et qui permet en fait d'inventer en gros un nouvel instrument une nouvelle façon de jouer donc je vous ferai des démos bientôt sur le site elmus ipad.fr on veut la dévoire maintenant attends ça va pas ça je suis en train de m'entraîner je vais laisser moi réfléchir bon bref je vous laisse me la parler mais je suis en train de m'entraîner pour faire des vrais morceaux parce que sinon ça ne le fait pas mais voilà Logan a pu tester donc il est témoin que c'est un truc qui a un sacré potentiel et donc voilà est-ce que les filles vous avez et Logan ouais Logan t'a partagé mais si t'as un autre coup de coeur vas-y et les filles est-ce que vous avez un truc à nous montrer moi j'ai eu le coup de coeur sur la pédagog box c'est ce qu'on disait tout à l'heure qui est similaire apparemment à vos systèmes sauf que toi Nico ton système si bien compris c'est de la wifi ce qui n'est pas le cas là on peut vraiment être connecté donc ça ça me paraît intéressant aussi mais moi je ne l'ai pas avec moi par contre alors oui par contre effectivement le mien il fait c'est limité à 5 appareils la pédagog box elle est là et là pour le coup effectivement elle crée un petit réseau wifi et tout est sur cette clé les élèves peuvent accéder à des données et ils peuvent en importer également donc là on est vraiment dans la pédagog box tandis qu'avec nos petites clés avec les petites choses qu'on a montré nous en fait on a oui c'est une sorte de pédagog box des tournées quoi mais bon avec la video box tu as vraiment une interface qui est faite pour que tous les élèves puissent y accéder sans app le désavantage des petites choses qu'on a montré c'est que ça nécessite d'avoir une app c'est bien à titre personnel ou quand tu as connecté tes tablettes dessus sinon effectivement la video box la pédagog box est peut-être un peu plus ouverte Nico le penf c'est ouvert oui tu disais que tu disais non tu avais l'air de vas-y si 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 il y a une app dédiée naturellement et du coup quand tu as une blackberry par exemple c'est plus compliqué d'y accéder écoute android ça fonctionne j'ai testé pas mal de choses tout fonctionne après une question de serveur j'imagine enfin bon voilà non mais tout ça se vaut et il faut prendre ce qui correspond à son équipement Sarah alors moi ça n'a absolument rien à voir moi je ne suis pas une pro du numérique je suis fan de BD non mais je change de sujet c'est bien c'est une BD qui est en deux tomes qui s'appelle Bourbon Street ça va te plaire c'est une histoire de trompettiste je montre un peu à l'intérieur en fait ça se passe à la Nouvelle Orléans forcément au pays du jazz un trompettiste qui joue plus trop et puis qui va être hanté et accompagné par un fantôme célèbre de trompettiste je ne vous dis pas qui je vous laisse deviner voilà donc c'est l'histoire d'un périple d'un groupe de vieux un peu manière Buena Vista Social Club mais à la Nouvelle Orléans qui va se remettre à jouer et avec tout à repasser sur les traces de son passé voilà c'est très beau je vous conseille donc c'est Bourbon Street c'est de Philippe Charlot et Alexis Chabert super super moi je suis fan du Buena Vista donc ça fait plein de raisons d'adhérer à fond quoi ok alors j'arrive même pas à allumer le dualo donc je ne vais même pas pouvoir vous le montrer maintenant je suis un peu nié à chaque fois j'ai du mal à l'allumer je vais trouver le truc il n'y a pas de manuel qui va avec mais je ne manquerai pas de vous faire une déo très bientôt vous n'êtes pas trop déçu si bon ? un peu un peu oui tout à fait déçu je comprends je comprends dès que je lâche le bouton ça ne marche plus bon on va voir ça plus tard alors du coup alors à ce propos il y a je ne sais pas si vous regardez parfois les reprises le comité des reprises oui tu en regardes et apparemment il y avait PV Nova c'est ça tu as regardé tout à fait j'ai vu moi j'aime bien j'aime beaucoup PV Nova j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'étais très content qu'il découvre cet instrument là donc tout à fait bien vu je vous propose de nous donner un peu chacun où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le net on commence par les filles Sarah oui alors j'ai mon blog qui s'appelle Musique à Fournier voilà avec un C sinon sur Twitter alors je ne me souviens plus trop comment je m'appelle Sarah Toupe je sais ça Sarah Toupe des fois je change c'est pour ça voilà super Béa alors l'adresse du site est un peu longue puisque c'est par Wix gratuit donc c'est www.musi.biska.wix .com slash éducation musicale et sur Twitter c'est arroba zikmuable parfait on continue Logan alors sur Twitter c'est at Logan Vince c'est simple avec deux N et puis sinon les sites de la classe j'ai montré tout à l'heure c'est Musique à Saint-Jo l'adresse est compliquée mais en tapant ça sur Google on arrive sur le site je confirme Nico le cas comment tu dis ton autre avis le 15 c'est ça voilà bien joué c'est bon moi on me retrouve sur Twitter at Nico Collège et at un truc un peu plus j'allais dire académique at éducation musicale à c'est tiré renne pour les faire un truc comme ça éducamuse renne voilà c'est ça c'est un truc comme ça Nicolas Martello alors vous me trouverez sur Twitter arrobase NicoJazz ou sur NicoJazz.fr ou sur d'autres choses il n'y a qu'à taper c'est tout c'est vrai c'est vrai que tu es particulièrement bien référencé merci merci on continue avec Philippe moi sur Twitter arrobase musicaliste i2se à la fin musicaliste ça marche et là j'ai réussi à brancher mon truc alors la question ça va être est-ce que est-ce que vous allez m'entendre on va y arriver donc en attendant que j'arrive moi aussi à m'entendre parce que je vais faire quelques petits branchements je vous dis que vous pouvez retrouver ce live sur YouTube en tapant Edmus Live évidemment sinon vous pourrez le retrouver sur e-musictab.fr sur edmus iPad.fr et qu'est-ce qu'il y a il y a une tablette là Nico qu'est-ce que tu nous montres Nico ? super découverte tu connais cette application de Smul tu nous montres quoi ? Ocarina attends et Nico on t'entend pas c'est Ocarina on t'entend très loin d'accord bon bah c'est mon micro qui fonctionne plus très bien je vais répéter ce que tu dis vas-y vous connaissez pas on t'entend bien ah oui ah ouais excellent c'est ma nouvelle spéciale avec génial excellent excellent et du coup comment ça marche concrètement c'est-à-dire enfin ce que je veux dire c'est l'app l'app comment ça s'appelle l'app que je viens de vous montrer Ocarina ça s'appelle Ocarina ok de Smul l'éditeur d'accord je connais pas tu vois alors moi ça marche pas donc on va mettre ça attends mais encore un petit branchement je vais couper mon micro vous m'entendrez plus vous entendrez que le du halo c'est c'est qu'elle c'est C'est parti. C'est parti. Je n'ai pas réinitialisé. Je suis désolé. Vous avez entendu, c'est magique, c'est fantastique, mais il faut savoir en jouer. Quel prix, Nicolas, en tout cas ? Tu es sûr que tu veux savoir ? Oui, vas-y. Oui, mais en fait, vous ne me voyez pas, j'avais laissé Nicolas. C'était très bien. Alors, en fait, ça vaut actuellement 990 euros, mais il y a une promo qui redescend ça à 700 et quelques. Et donc, la petite info, c'est qu'ici, vous voyez, en fait, c'est un gros clavier avec 5 octaves. Et donc, ils vont sortir une version prochainement où il durera 3 octaves, qui sera aussi plus petite. Là, ce n'est pas bien gros, mais ce sera aussi plus petit. Et donc, du coup, le prix aussi sera lui aussi un peu plus faible. Donc, le prix éducation, c'est aux alentours de 700 euros. On peut espérer qu'avec la version un peu plus petite, ce soit dans des tarifs abordables pour nous. Voilà, donc, on peut ajouter le fait que ce soit aussi midi, ce qui signifie que ça peut être branché sur un ordi, ça peut être branché sur un iPad, et donc, ça peut piloter des sons iPad. Et voilà, mais donc, bon, dans la démo, j'expliquerai un peu mieux comment ça marche avec des démos qui font vraiment de la musique. Et vous verrez qu'il y a un potentiel, à mon sens, vraiment intéressant. Donc, voilà, vraiment désolé de ne pas vous faire une démo, j'aurais dû m'entraîner. Voilà. Mais elle est excellente, ta démo, Nico. Ah, tu te plaisantes ou quoi ? Non, mais attends, c'est vrai. Merci, c'est très bien. On voit bien comment on peut galérer tout de suite. Ben ouais, ouais, non, mais en plus, franchement, je trouve que c'est très intuitif. Il faut juste arriver à jouer, quoi. C'est juste ça. Une fois que tu as lancé, parce que j'arrive même pas à lancer mon son, une fois que tu as lancé le son, c'est bon après. Donc, voilà. Et bien, écoutez, je... C'est un jeu en tout cas. Ah ouais, ouais, puis c'est joli, tu vois, visuellement, les petits... C'est sympa. Les petites lumières et tout. T'as combien de sons ? Ah ben, t'en as un paquet, parce que t'as des banques, en fait, quasiment jusque là, à peu près. Donc, t'as des sons... Là, c'était des sons électro, mais t'as des sons acoustiques, les sons midi habituelles. Et ensuite, si tu le branches à ton ordi, ben, t'augmentes le potentiel, parce que tu peux jouer avec GarageBand, tu peux jouer avec n'importe quoi dessus. Donc, voilà. Et bien, je vous souhaite donc une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, le prochain, ça devrait être la classe inversée, si on y arrive. On voulait le faire avant le 15 juillet, mais c'était mort. Donc, voilà. Écoutez, à très, très bientôt. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Et si vous voulez dire un petit mot pour la fin, c'est maintenant. Salut. Voilà, salut. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Je m'appelle Rémi Massé. Je suis professeur d'éducation musicale au collège Jean Monnet de l'Alinde, dans le Bergeracqua, en Dordogne. Et ce soir, puisque vous faites un même news live, que je ne peux pas malheureusement y être physiquement, je vous fais un petit film, voilà, pour expliquer comment j'utilise Padlet et Google Drive en tant que ENT. Alors, bientôt, nous allons nous mettre à Classroom, à l'outil Classroom de Google, que je trouve formidable. Pour l'instant, a priori, on ne l'a pas encore essayé avec Elève, mais on a fait des simulations. Déjà, avec un ami qui est aussi formateur, on a initié nos collègues à cette ENT, qui correspond un peu plus à nos besoins que les ENT existants, qui sont très bien, par ailleurs. Mais, voilà, certains proposent des environnements, soit payants, soit, ou alors, enfin, un peu moins pratiques, en tout cas. Donc, on va s'y essayer. Et moi, je vais vous montrer comment je cumule Padlet et Google Drive. Alors, c'est assez simple, en fait. Je me sers de Padlet comme présentation, comme élément de présentation élève, et Drive comme élément de ressources, d'interaction, parfois, de rendu de voir, de mise à disposition vidéo, enfin, l'environnement Google qui est assez riche. Alors, je vais vous en faire une petite démonstration tout de suite. Donc, on a ici mon Padlet des Padlet. C'est un Padlet général, c'est-à-dire, c'est là où j'entrepose tous mes cours. Vous avez, à gauche, tous les cours de l'année, avec les travaux élèves à chaque fois correspondants. Et puis, vous avez, à droite, les Padlet consultatifs, ou les Padlet annexes, c'est-à-dire, vous avez parfois les Padlet. On a fait un atelier de sieste musicale avec une année spannée. Donc, là, vous avez les musiques, et puis les exercices de respiration entreposés. Vous avez les Padlet de la chorale. On peut voir tout de suite. Alors, le Padlet chorale, c'est simple. C'est un Padlet où il y a tous les playbacks que l'on a créés pour le spectacle des rencontres chorales, avec les paroles, comme ça, les élèves peuvent réviser à la maison. C'est pratique pour la chorale en particulier. Vous avez le Padlet de l'atelier. Petit bonjour à l'Hérôme, d'ailleurs, au passage. Voilà, puisqu'il y avait dessus l'expérimentation de la géomatique au collège. Voilà, avec les lieux du collège visité, ce forme de mindmap par les élèves. Et puis, des sonneries aussi, puisqu'à l'atelier, on fait de la musique mixte, c'est-à-dire qu'on mélange musique réelle, musique virtuelle. Voilà, et puis, on a de la chance, puisque notre chef d'établissement nous met les musiques créées en tant que sonneries, les enregistrements des différentes parties entre midi et deux, ou dans la journée, des cours, les ambiances sonores, et puis des tests aussi, on expérimente. Donc, ça peut servir de ça aussi, d'expérimentation. Ça, c'est une analyse d'un morceau d'après les élèves. Alors, je trouvais ça très original, très pertinent. On a des formes à la place des morceaux. Bref, donc ça, c'est du padlet un peu interactif. Celui-là, quand même, il n'est pas trop consultatif. On va continuer dans l'interaction plutôt, puisque c'est quand même un peu plus intéressant. On a eu la chance de faire intervenir des musiciens au collège cette année, des superbes musiciens. Enfin, c'est vraiment chouette. Donc, le premier padlet d'intervention qui est un peu pagaille, c'est un burkinabé qui est venu au collège, qui a joué avec les élèves. Les élèves l'enregistrés, bon, ça, c'est vraiment un padlet créé, pas entièrement par les élèves, mais quand même beaucoup. Les élèves l'ont filmé, ils ont mis des questions, Anne-Ola répondu. D'ailleurs, c'est fantastique de répondre à quelques questions. Voilà, et ça, c'est les photos du concert, etc. Avec le petit clip, tout ça. Enfin, c'était chouette. Hop, ça fait autopromo, mais vraiment, c'est un bon moment. Alors, on a eu la chance aussi de recevoir Florian Sempé, qui est un immense artiste lyrique. Ça, c'était juste incroyable qu'il vienne au collège. Mais il est venu. Il a passé deux heures avec nous. Et puis, on a pu préparer son intervention avec des questions, avec padlet, l'avantage, c'est que les élèves ont pu lui mettre aussi des petites œuvres personnelles. Je leur avais dit, si vous voulez lui envoyer des choses à vous, des créations, je ne sais pas quoi, n'hésitez pas. Eh bien, voilà. On a eu un petit morceau de sax, etc. Bon, il y a eu un petit quiz aussi pour préparer sa venue. Et on a pu le mettre sur le padlet. En fait, vraiment, c'était un événement génial. Donc, le palais nous sert aussi de correspondance pour le Burkina et le collège, parce que grâce à Annole, on a pu être en contact avec une école. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est chouette, ça. C'est super. Sinon, on se sert aussi beaucoup quand même de la tweet class maintenant. Mais j'ai beaucoup d'élèves. Alors, je n'ai pas encore la solution pour que les élèves puissent y aller complètement. Cette part d'autonomie me fait un peu peur. Peut-être que c'est que moi, je n'ai pas encore trouvé. Mais bon, voilà. On a quand même le dialogue qui s'insère. Est-ce que ça fait partie d'un ENT ? Oui aussi. C'est un ENT éclaté, Twitter, avec la tweet class. C'est très contrôlé pour éviter les bêtises. Alors, évidemment, bon, mais parfois, il y en a des petites. Il faut assurer derrière ou en tout cas détourner le truc. Mais bon, il n'y a pas eu de problème. Pour l'instant, tout va bien. Mais voilà, j'hésite encore à ouvrir vraiment Twitter complètement aux élèves. C'est-à-dire que c'est moi toujours qui tape, les élèves qui me dictent. On fait comme ça. Ça me va. Mais je suis juste au début de la tweet class. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur les padlets ? Ah oui, je vais parler de consultatif simplement. Ben oui, voilà. Alors, un, c'est sur la méthodologie, un exemple, où il n'y a que des documents à consulter. Voilà, des vidéos, des liens YouTube, des vidéos que j'ai créées moi, des documents PDF, des témoignages écrits directement sur capsule, etc. Des conseils, des quiz, des petits jeux, etc. Voilà, pour l'histoire des arts, pour plein de choses. Il y a à peu près les mêmes équivalents. Maintenant, côté élèves, comment ça se passe ? Alors, j'ai choisi de vous montrer un des padlets du début, puisque j'avais tendance à mettre un peu tout au départ. Donc, on va prendre celui-là. C'est celui-là. Voilà. La deuxième séquence, sixième, qui est portée sur l'appareil phonatoire. Alors, c'est une séquence qui date d'octobre. Une séquence, dans notre matière, si vous n'êtes pas en éducation musicale, et si vous écoutez quand même Onen Muse Live, ça comprend cinq, six semaines à peu près, en fonction des séquences. Bon, c'est une moyenne. Et cinq, six semaines, on a quand même une vue d'ensemble, une évaluation possible, plusieurs évaluations. Donc, c'est une grosse séquence, quoi. Donc, là, c'est sur l'appareil phonatoire, on n'a qu'une heure par semaine, et ce point, en fait, c'est ce qui m'a amené à développer la pédagogie inversée, avec cet angle-là, de me servir du drive. Donc, là, on a des capsules, ici. Ce sont des capsules YouTube, c'est sur la chaîne pédago du collège, quoi, de musique, avec un exercice aussi, avec une vidéo détournée, c'est-à-dire une vidéo de... de YouTube, où j'ai rajouté, voilà, des éléments en fonction de la musique, comme un... comme un Audacity, ou ce genre de programme où on peut, voilà, mettre des choses en fonction que la musique passe. Bon. Alors, vous avez un questionnaire en ligne de vérification de capsules, et je vous propose d'y aller tout de suite. Alors, ce questionnaire va me permettre de voir qui a fait, comment, qui a bien écouté les capsules. Et bien, alors, c'est ça. Ça, c'est la vue élève, avec des petites images, tout ça, machin. Et quand même, vous avez une vue... Ça, c'est la vue prof, c'est-à-dire comment est-ce que je fais sur le Google Forms. Quand vous tapez Google Forms, vous apparaissez... Enfin, il vous apparaît un écran comme ça. Et bien sûr, les réponses envoyées. Alors, ces réponses, voilà, elles sont nombreuses. Vous avez en bas ma réponse à moi, que je vais pouvoir comparer aux autres, évidemment, avec les modules complémentaires de type correcteur automatique, comme Easy Quiz ou Flou Barou. Tout cela va me permettre d'évaluer très rapidement la justesse des réponses. Alors, ce sont des réponses proposées souvent à choix multiple ou à choix simple, comme vous le voyez ici. Mais parfois aussi, textuellement, pour écrire le mot recherché, le terme de vocabulaire recherché. Alors, d'autres formes de quiz. Ça, c'est une vérification de capsule. On va passer à un exercice maintenant. Un exercice, voilà, c'est une petite vidéo dans laquelle le robot chante. Et l'élève doit reconnaître l'ordre des voix qu'il utilise pour communiquer. C'est un robot particulier dans Transformers Bumblebee qui n'a pas d'organe vocal, mais qui a un autoradio à sa place. Donc, il va se servir de station de radio et de timbres différents pour communiquer. Ses messages sont d'un type de code. Alors, j'en ai profité pour créer un exercice là-dessus en montant des extraits de Transformers, tout ça. Et c'est un exercice simple, mais qui me permet de vérifier et puis de surtout soumettre à l'élève une expérimentation des tessitures, de l'identification. Parce que l'écoute en pédagogie inversée, c'est quelque chose d'assez problématique. Enfin, qui pose question, pas problématique, mais ça pose question. C'est un univers à explorer. Il y a plein de choses encore à faire avec ça. Je suis persuadé qu'il y a de très, très bonnes choses à faire et on peut lier. Ce n'est pas tout dans le cours. Ce n'est pas tout à la maison. Il y a des choses à faire là-dessus. C'est un peu funambulesque comme exercice. Mais il y a plein de choses à faire. Je pense là-dessus, très intéressante. Donc, voilà, même type de quiz avec la réponse du prof en bas à comparer avec les mêmes modules, etc. qui donnent des notes tout de suite, des chiffres d'exactitude ou pas. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça me sert ? Ça me sert d'autre encore le padlet à mettre des travaux d'élèves. Donc, ici, on peut déposer ces mind maps puisque j'avais demandé aux élèves d'organiser une analyse sous forme de CQQC occupé. Vous savez, les questions qui sont combien, quand, pourquoi, comment, etc. Et de développer ça sous forme de mind map pour avoir immédiatement une fige d'identité d'une œuvre de façon rigoureuse, sérieuse et efficace, rapide aussi. Et la mind map me paraissait être l'outil idéal pour ce genre de truc. Donc, j'avais demandé aux élèves d'en faire une avec les cours là-dessus. Voilà, on l'avait fait ensemble sur les morceaux. Et puis, eux, on fait la leur sur leurs morceaux. Et ça donne ce genre de choses. Alors, rapidement, je vous propose un travail d'élèves. Bon, il y en a plein. Comment, quoi, quand, etc. Hop ! Et vous avez, évidemment, les travaux d'élèves que Padlet peut contenir. Bon, ce sont des petites tailles de documents. On ne peut pas accéder, je crois, à 25 mégaoctets. Donc, c'est léger. Google Drive va permettre d'accueillir, lui, des documents plus conséquents, surtout en musique. On est très, très gourmand en mémoire. Alors, le Padlet peut accueillir aussi des jeux. Je remercie énormément Mi7 qui m'avait programmé, m'avait détourné un de ses programmes, spécialement sur ma demande, pour créer un blitz. Moi, j'avais l'idée et puis les règles du jeu, la conception, mais je ne sais pas programmer à ce point-là. Donc, il m'a fait ça et on a pu jouer en cours. Ça peut faire office de jeu sérieux. C'était un prototype de jeu en cours. J'en ai fait d'autres après, un peu plus aboutis. Zaboutis, zaboutis. Donc, le Padlet peut contenir plusieurs outils. Alors, en musique, on a beaucoup d'outils. Moi, je m'en sers dans l'évaluation pour... Je les relie, ces outils, aux intelligences multiples et à l'autonomie de l'élève. Donc là, ici, vous avez un prototype de ce qui sera plus tard le sphérié, qui est un outil d'évaluation pour la musique que j'ai trouvé... Enfin, que j'ai inventé, qui me semblait pertinent. Voilà. Que j'ai testé toute cette année avec les élèves. Et là, vous avez un logiciel PC. Ça, c'est l'ère pré-pomme. C'est un logiciel qui peut être intégré sous forme exé au Padlet. Enfin, quand je dis ça, pardon. Je m'exprime sûrement pas bien. Non, je vais refaire. C'est-à-dire qu'on peut accéder à la page de l'exé du logiciel. Ça arrive très fréquemment. On peut avoir les logiciels comme une credit box ou un sequence, ce genre de choses. Mais on peut aussi directement accéder aux dossiers que l'on télécharge sur son ordinateur. Dossiers très légers, évidemment, pour que toutes les technologies puissent avoir. Toutes les technologies PC. Mais je ne m'adressais qu'à eux en début d'année. Ce n'est plus le cas maintenant. Mais bon, il faut bien commencer. Alors après, le Corpus, ça c'est un logiciel que la canopée propose qui est fantastique aussi, qui permet de voir l'intérieur d'un corps humain et qui est très utile forcément quand on étudie en musique l'appareil phonatoire. Et puis voilà, j'avais trouvé des jeux, des karaokés, etc. Parfois, Padlet peut refuser d'intégrer des capsules et puis on peut y arriver quand même. Qu'est-ce que je voulais encore montrer ? Donc ça c'est une vidéo encore. Youtube, pareil, même système. C'est le cours sur l'analyse. Ça c'est un prézi. Ça c'est un prézi que j'avais fait il y a quelques temps, il y a quelques années. Donc il est complexe, il est compliqué. Ça c'est la mindmap simplifiée du même prézi. Ça c'est le vieux système. Les profs de musique reconnaîtront époque, temps, genre, forme, etc. C'est le vieux système d'analyse qui est très pertinent mais qui est beaucoup trop complexe. Qui n'est pas accessible du tout. Il faut avoir déjà un bagage énorme pour s'en servir. Et donc qui est très très bien mais pour les niveaux un peu plus avancés que le collège je pense. Pour le lycée c'est super mais même pour la fac c'est très bien. Mais pour un collégien, eh bien non. C'est pas très bien du tout et les collègiens se retrouvent en échec. Donc les mindmaps c'est un peu mieux pour commencer ce type d'audition. Voilà. Donc le drive me sert de container, d'exercice, de correction, de vérification. Le padlet me sert de présentation, on peut mettre des travaux d'élèves, d'interaction avec les artistes. Et de cours en pédago inversé. Et oui parfois il y a des travaux aussi un peu intimes comme l'audiobiographie qu'on avait réalisé avec une amie qui est collègue de français. Et ces travaux sont parfois intimes. C'est-à-dire que l'élève va livrer de lui-même l'audiobiographie. C'est une autobiographie en son. D'abord il l'écrivait puis après il l'a manifesté sous forme de phrases et de sons. Donc il y avait plusieurs choses évaluées. La diction, il y avait la pertinence du souvenir, le rapport entre le son et le texte. Enfin bref. Mais parfois on se livre soi. Alors je me sers aussi des mails pour garder les oeuvres. Il y a beaucoup de travaux d'élèves et il y a beaucoup d'élèves qui m'ont demandé ne publiez pas. Donc je ne l'ai pas publié mais je les garde toujours sur mon ordinateur et je les reçois par mail. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? C'est mon environnement de travail numérique avant de passer avec l'enrichissement de Classroom qui va proposer une formule de remise de devoirs cahiers de texte qui est très intéressante, très pertinente, malléable et contemporaine surtout. Et puis voilà, je vous en raconterai donc plus. Je vous remercie beaucoup de votre attention et Nico, tous les autres, je vous fais plein de bisous. Je suis sûr que vous avez des choses incroyables à raconter et il me tarde de vous écouter pour apprendre plein de choses, pour découvrir plein de trucs. Bisous, bonne soirée, bye bye.